Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là parmi vous ce soir. Grenoble a une tradition de débat public, une tradition d'échange et nous avons lancé depuis la mairie des cycles de conférences. Nous avons eu le plaisir de pouvoir écouter ici Edgar Morin, Mathilde Larrère, Bernard Stiegler et nous sommes très heureux ce soir de ouvrir notre saison avec une conférence de Gaël Giraud. Gaël Giraud, économiste, jeune docteur. Je crois que c'est sa deuxième thèse quand même. Mais jeune docteur, j'étais à sa soutenance de thèse mardi dernier à Paris. Et donc, le thème de ce soir, évidemment, va être extrêmement riche. Beaucoup de choses à partager avec Gaël. Cette soirée va également être animée par Antoine Bach, qui est élu en charge de la prospective et de la résilience territoriale. Et puis donc, on l'inaugure dans un format nouveau, particulier. On le sait, le Covid impacte lourdement nos vies quotidiennes. Et en l'occurrence, le numérique pour ce genre de conférences peut être un moyen de continuer à vivre. Nous assumons résolument notre vocation d'institution ayant pour objectif aussi l'éducation populaire. Et donc, c'est dans ce cadre ambitieux que se tient la conférence de ce soir. Sur ce, Antoine, je vous passe la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'ai une chance, sinon on me voit. Je m'espère. C'est fort bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je me présente. Je suis Antoine Bach. Donc, je suis un jeune étudiant géographe, mais j'ai plutôt, à ce titre ce soir, au titre d'adjoint au maire en charge des risques, de la prospective et de la résilience territoriale. C'est un véritable plaisir et un honneur de recevoir ce soir Gaël Giraud. Merci à vous d'être là. Vous deviez être là physiquement à Grenoble, mais suite aux contraintes sanitaires que tout le monde, que chacun comprendra aisément, nous ferons ce soir cette conférence. Ce sera une visioconférence. Permettez-moi de vous présenter rapidement. Certainement, vous pourrez rectifier que je dis des sottises. Vous êtes économiste. Vous avez fait l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Vous avez passé un doctorat en mathématiques en 1998. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes ancien chef économiste de l'Agence française de développement. Vous êtes professeur. Vous êtes président d'honneur de l'Institut Rousseau. Vous êtes prêtre jésuite et docteur en théologie. Vous avez suivi encore récemment, il y a quelques jours, je crois, une thèse composée, un monde en commun, une théologie politique de l'anthropocène. Peut-être pourriez-vous nous en dire quelques mots tout à l'heure. Vous êtes auteur de plusieurs livres. Vous avez écrit « Les 20 propositions pour réformer le capitalisme » en 2009. « La théorie des jeux » en 2009 aussi. Et en 2014, « L'illusion financière des subprimes à la transition écologique ». Vous participez aussi à des ouvrages collectifs. Vous êtes aussi prépassé, notamment pour « L'imposture économique » de Steve Keen en 2014. « Comment les économistes réchauffent la planète » d'Antonin Potier en 2016. « Matières premières et énergie, les enjeux de demain » d'Olivier Vidal. Je ne vais pas faire toute la litanie des ouvrages auxquels vous avez participé, mais toutefois, notons « Sacré-croissance » de Marie-Monique Robin en 2019. Et très récemment, l'ouvrage de Pierre Gilbert, « Géominétisme », « Réguler le changement climatique grâce à la nature ». Nous voulions discuter avec vous. Nous avons plusieurs questions à vous poser. À Grenoble, nous essayons quand même d'avoir un débat public riche, de nous extraire parfois du présent, du présent immédiat, pour essayer de penser des futures possibles. Et nous avons quelques questions qui ont peut-être du sens pour nous aussi à Grenoble, notamment la question de l'articulation entre les enjeux globaux, les règlements climatiques, la perte de biodiversité, l'érosion des sols. Donc, cette articulation entre les enjeux globaux et les actions locales. Pour dire autrement, que peuvent les colibris face aux tempêtes ? Voilà, peut-être pour vous en dire quelques mots. Quand on s'y projette à 2030, 2040, nous savons déjà que d'ici à 2050, à Grenoble, nous aurons chaque été environ 45 jours pendant lesquels la température moyenne, c'est-à-dire jour et nuit, ne descendra pas en dessous de 35 degrés. Donc, c'est quand même assez préoccupant pour le moins. Donc, il s'agit de penser parmi tous les futures possibles, quelles sont les futures souhaitables et comment pourrions-nous les faire advenir. La question de la relation entre les sciences et l'action publique. Elle se pose aussi, comment est-ce qu'on peut faire atterrir les politiques publiques dans les limites planétaires, tout en préservant et en amplifiant le geste démocratique ? Parce que ce n'est pas dit que ce geste démocratique sera toujours la règle dans nos sociétés. Faut-il céder à la tentation de la scientocratie ? Le terme est à définir peut-être et à préciser. Enfin, continuer à penser ensemble à la fois dans les contraintes sanitaires, nous en sommes un exemple aujourd'hui, il s'agit de continuer à penser ensemble malgré l'éloignement, mais aussi grâce aux opportunités, notamment technologiques et cette visioconférence en est le signe. Bref, continuer à se donner des perspectives collectives dans un contexte qui est parfois contrainte. Merci beaucoup Gaël Giraud. Je vais vous laisser la parole, si vous voulez bien, pour une conférence sur crise et relance, l'urgence d'amorcer une véritable reconstruction écologique de la France. A vous Gaël. Merci beaucoup, merci Antoine, merci Eric pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir discuter avec vous ce soir. Je suis un peu désolé de ne pas pouvoir être physiquement présent à Grenoble, j'aurais beaucoup aimé. J'espère que ce sera possible la prochaine fois. Ce que j'ai envie de faire à votre invitation aujourd'hui, c'est de vous donner des bonnes nouvelles. Je dis ça parce que mon impression, c'est qu'on risque tous d'être saisis par une espèce de morosité à mesure que nous prenons tous conscience du fait que le monde d'après, dont nous avons tous un peu rêvé pendant le confinement, n'est pas en train d'advenir et que malheureusement, on est en train, à la faveur de, on pourrait dire, de l'austérité budgétaire mise en œuvre par le gouvernement actuel, sous couvert de faire un pseudo plan de relance. On est en train de prendre conscience du fait qu'on est juste en train de ressusciter le monde d'hier, en pire, avec la 5G. Donc, moi, je voudrais plutôt que de céder à la morosité ambiante, vous donner des bonnes nouvelles. Et disons, le grand message, à mon avis, important, c'est qu'en réalité, la reconstruction écologique de notre pays, de l'Europe, on peut la faire. On n'a pas besoin d'un deuxième Einstein, même s'il y en a en France. Et en fait, on a même les moyens financiers de le faire. Donc, au fond, la seule chose qui fait défaut, c'est le courage politique pour la mettre en œuvre. Comment faut-il faire ? À mon avis, il y a deux grands chapitres qu'il faut distinguer. Le premier, c'est ce qu'on a envie de faire pour, en fait, changer la vie en France et faire en sorte que les Françaises, les Français puissent se réapproprier leur existence d'une manière qui ait du sens, qu'on ait tous un boulot et pas un bullshit job au sens du regretté David Graeber, donc un métier qui n'a aucun sens. Voilà, ça, c'est ce qu'on a envie de faire. Ça sera la première partie. C'est la deuxième partie, quels sont les prérequis pour pouvoir y arriver, en particulier en termes financiers. Alors, premier point, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Disons, de mon point de vue, la grande vision, c'est les gestes, les colibris sont indispensables. Parce que vous disiez, qu'est-ce que peuvent les colibris face aux grandes tempêtes ? On pourrait dire face aux grands incendies de forêt, comme ceux qui sont en train de ravager l'Amazonie en ce moment même. Les gestes des colibris sont indispensables. Je l'ai redit, mais vous le savez tous, à Grenoble, évidemment, tout le monde devient végétarien, si vous ne l'êtes pas déjà. Tout le monde fait du compost, tout le monde fait de la permaculture dans son potager. Plus personne ne prend l'avion et tout le monde ne prend plus que le train ou la voiture à hydrogène, si vous en avez eu. Ça, c'est indispensable, ce n'est pas simple, faites l'expérience, mais ce n'est pas du tout suffisant au sens où ça vous permet d'économiser au grand maximum 20, voire 30 % de vos émissions de CO2. 30, c'est si vraiment vous êtes un franciscain austère à qui il faut brûler les doigts pour que vous souriez. Il reste encore 70 % que les colibris, avec leurs petits bras, ne peuvent pas modifier, puisque ça, ça ne dépend pas de nous, à titre individuel. Ça dépend des décisions qui sont prises au niveau macro, notamment au niveau de l'État. Ça, c'est par exemple le bouquet énergétique français. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, si on veut vraiment lancer la reconstruction écologique, il faut à la fois que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, prenne sa part, face à part du colibri, mais aussi qu'on ait, disons, une responsabilité politique assumée pour qu'au moins le prochain gouvernement, en 2022, prenne ses responsabilités et œuvre enfin pour l'intérêt général, contrairement au gouvernement actuel. Alors, qu'est-ce que devrait faire, à mon sens, un prochain gouvernement responsable et qui soit vraiment au service de la reconstruction écologique et de l'intérêt général de long terme ? Donc, le grand projet, c'est premièrement la rénovation thermique des bâtiments. Vous en avez tous entendu parler, maintenant, c'est un thème qui affleure dans les médias, mais je le redis parce que, quels que soient les scénarii de transition que vous avez en tête, c'est le premier poste, c'est le plus facile, en fait. C'est extraordinairement créateur d'emplois. Ça crée entre 500 000 et 1 million d'emplois en quelques années. Ça coûte combien ? Ça coûte quelques milliards, mais je reviendrai sur la question financière dans la deuxième partie. Ça réduit la dépendance de l'économie française à la facture pétrolière. Et donc, aussi, par exemple, la dépendance de la France à l'égard de quelqu'un comme l'ennemi Poutine, qui n'est pas forcément très recommandable, ça améliore la balance commerciale française. Et comme je le disais il y a un instant, ça crée des emplois, des emplois verts. Ça crée tellement d'emplois que les entreprises du bâtiment, quand on leur en parle, nous disent, n'allez pas trop vite parce qu'on n'a pas essayé d'ouvriers qualifiés en France pour faire la rénovation thermique des bâtiments sur la totalité du territoire français. Donc, commençons ad experimentum sur deux régions. Par exemple, pourquoi pas autour de Grenoble, au hasard. Et ensuite, au bout de deux ans, trois ans, on a un premier retour d'expérience. Et avec ce retour d'expérience, on lance l'opération au niveau national. Et entre-temps, les entreprises des BTP ont eu le temps de lancer les filières d'apprentissage pour qu'on ait l'armada d'ouvriers qualifiés français, puisque c'est des boulots non délocalisables, qui vont faire la rénovation thermique de tous les bâtiments, depuis le Louvre jusqu'à la Casa des Pompiers à Grenoble. Ça, ça revitalise aussi les centres-villes de nos petites villes de province, qui sont complètement, pour une partie d'entre eux, complètement déshéritées aujourd'hui. Et donc, ça permet aussi de faire le lien avec la deuxième grande étape, qui est la mobilité verte. Pourquoi est-ce qu'elle arrive en deuxième, alors que la mobilité aujourd'hui est un poste d'émission de CO2 et de combustion d'hydrocarbure à peu près équivalent à celui de la résidence, du résidentiel, de l'habitat ? Parce que là, c'est un peu plus compliqué, ça va nous prendre plus de temps, parce que ça suppose un réaménagement du territoire, de manière qu'on réhabilite le train et qu'on retricote l'extraordinaire réseau ferroviaire que nous avions en 1945 et que nous avons malheureusement détricoté avec, disons, le grand plan qui a priorisé le TGV pendant plusieurs décennies. Alors, au passage d'ailleurs, quelques-uns de nos voisins, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, n'ont pas détricoté leur réseau ferroviaire et donc, c'est la preuve qu'en réalité, c'était possible de ne pas le faire. Donc là, ça signifie quoi ? Ça signifie concrètement qu'il faut que toutes les charmantes petites gares que nous avons dans nos provinces délicieuses soient réhabilitées et que la plupart d'entre nous puissent se passer de leur voiture à plus ou moins brève échéance pour pouvoir se déplacer. Ça veut dire que, du point de vue de l'optimisation urbaine, il faut que ce que nous visions dorénavant, c'est des petites villes donc, de manière à limiter la surface d'artificialisation des sols, des petites villes beaucoup plus denses, donc il faut mettre fin, si vous voulez, à l'imaginaire de la banlieue californienne, pavillonnaire, où vous avez un pavillon tous les 75 mètres, tout ça, c'est des passoires thermiques. Si vous avez une ville très, très dense, c'est votre voisin qui vous chauffe, et réciproquement, et par exemple, des calculs simples montrent que une ville optimisée à PIB égale et à population égale peut diviser par 10 sa facture énergétique. Donc, il nous faut des petites villes très denses, plutôt circulaires, si c'est possible, mais ça, c'est un détail technique, reliées par du train, avec essentiellement des transports en commun à l'intérieur de la ville, plus personne n'a besoin, en principe, de prendre sa voiture, sauf pour les ambulances et les taxis, et la nourriture est acheminée par le train en centre-ville via la gare et donc via les centres commerciaux à proximité des gares. Ce qui signifie aussi que c'est la fin de la grande distribution et du supermarché qui est à 4 km du centre-ville et auquel vous n'avez accès qu'en voiture. Donc, vous voyez que d'une certaine manière, c'est une révolution du paysage en France, mais c'est une révolution extrêmement heureuse puisque ça veut dire qu'on va pouvoir trouver d'autres lieux de socialisation que les môles américains dans lesquels on déambule à gare au milieu de la société de consommation. Ça, c'est le deuxième grand chapitre. Le troisième grand chapitre, c'est une agriculture et une industrie verte. Alors, je le cite en troisième parce que c'est d'une certaine manière le plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est le moins important. C'est le plus compliqué parce que du côté de l'agriculture, ça suppose quand même de réformer très en profondeur la PAC et donc un bras de fer politique avec nos voisins européens et avec les institutions communautaires. Et au niveau industriel, ça suppose là aussi une révolution culturelle mentale pour avancer de l'industrie de l'obsolescence programmée dans laquelle nous sommes aujourd'hui et du plus c'est petit, plus c'est mignon, mieux c'est, vers ce qu'on pourrait appeler une industrie low-tech au sens d'un ingénieur comme Philippe Bewix, c'est-à-dire d'une industrie dont l'empreinte matérielle soit la plus faible possible. Et j'insiste sur ce point parce que chez certains d'entre nous qui sont hostiles au fond à la reconstruction écologique, il y a cette idée qui flotte dans les esprits qu'au fond les écolos sont des gens rétrogrades qui veulent revenir à l'âge de pierre et à l'âge des cavernes. Ce n'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est d'inventer un autre type d'industrie qu'on va relocaliser sur le territoire français qui va créer des emplois, mais une industrie qui n'aura plus grand-chose à voir avec celle que nous connaissons des grandes usines avec les cheminées fumantes qui polluaient au XIXe siècle et qui rendaient Londres invivable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette industrie low-tech ? C'est une industrie dans laquelle, premièrement, on comprend que ce qui compte, ce n'est pas l'objet manufacturé, c'est le service qu'il rend. Par exemple, lorsque Michelin, aujourd'hui, vend son pneu, en réalité, il ne vend plus le pneu, il vend le service que vous rend le pneu. Et une fois que le pneu est usagé, vous rendez le pneu à Michelin pour qu'il puisse le recycler et réutiliser le caoutchouc. Donc, vous voyez que c'est ça, en fait, la première partie de la révolution culturelle, c'est-à-dire, au fond, ce nombre que nous avons besoin, c'est du service rendu par les objets et non pas de l'objet lui-même. Donc, ça veut dire, d'une certaine manière, substituer l'usage et le leasing, pour parler dans le langage d'un certain nombre industriel, à la propriété pleine et entière du bien, premièrement. Deuxièmement, il faut que le bien lui-même, ce que je vais utiliser, dont je vais louer les services, il faut qu'il soit facile à réparer, ce qui est tout le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, votre voiture. Plus personne aujourd'hui, plus aucun Français aujourd'hui, à part si vous êtes garagiste, n'est capable de réparer sa voiture parce qu'il y a beaucoup trop d'électronique dedans. Alors qu'il y a 40 ans, rappelez-vous, c'était quand même un sport national pour un certain nombre de Français, de réparer sa voiture, soit même le week-end. Ça veut dire qu'il faut évidemment remonter sa vitre dans sa voiture à la main et non plus avec un lèvre-vitre électrique, etc. Et vous voyez, ça c'est un univers low-tech auquel il faut consentir. Ça veut dire qu'il faut consentir aussi à ce qui n'est pas dans ma voiture, un ordinateur de bord, un GPS, une télévision pour regarder un film, etc. Donc c'est un autre univers. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que la voiture, à mon avis, c'est le meilleur exemple de l'effet rebond. qui est lié au fait que tous les progrès que nous faisons en termes d'efficacité énergétique depuis plusieurs décennies sont malheureusement perdus à cause du fait que, à mesure que nous progressons, nous nous inventons de nouveaux besoins énergétiques qui n'existaient pas précédemment. Donc les voitures que nous utilisons aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces dans l'usage qu'elles font de l'énergie que les voitures des années 70, par exemple. Mais malheureusement, le bilan énergétique est à peu près le même. Donc en réalité, in fine, nous n'avons rien gagné. Pourquoi ? Parce qu'entre temps, on a inventé des tas d'autres besoins qu'on n'avait pas du tout dans les années 70, qui sont, ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire l'ordinateur de bord, le GPS, l'écran de télé, et puis bientôt, on vous rasera pendant que vous êtes en train de conduire parce que c'est quand même pratique. c'est là qu'il y a un changement culturel à opérer, qui n'est pas une écologie punitive, qui est une écologie qui a du sens parce que ça inaugure un nouveau projet de société dans lequel on n'est plus embarqué dans la course à la vitesse, au rendement et à la miniaturisation. Donc, des objets manufacturés dont on loue essentiellement les services, qui sont faciles à réparer et surtout qui sont faciles à recycler. Vous voyez la grande difficulté des petits bijoux comme celui que je suis en train de montrer, c'est qu'ils coûtent extrêmement cher à recycler, à la fois en énergie et en eau, de sorte qu'une bonne partie des minerais qui sont contenus dans ces objets-là vont être impossibles à recycler. Or, les géophysiciens, et notamment quelqu'un comme Olivier Vidal, qui est un ami, un collègue et un co-auteur qui travaille à Grenoble, un grand géophysicien français, les géophysiciens nous alertent et nous disent « Écoutez les amis, on n'a pas une quantité infinie de minerais sur Terre et il y a un certain nombre de minerais critiques dont les réserves voient leur densité chuter dangereusement depuis quelques années, parmi lesquelles le cuivre. » Ce qu'on a montré avec Olivier, c'est que les densités de cuivre il y a 20 ans étaient encore de 5%. Donc, si vous vouliez 5 tonnes de cuivre, il fallait déblayer 100 tonnes de terre. Aujourd'hui, les réserves de cuivre qui sont exploitées sur la planète ont une densité de 1%, 5 fois moins. Donc, si vous voulez 5 tonnes de cuivre, comme précédemment, il vous faut 500 tonnes de terre à déblayer. Et vous imaginez bien que le coût de déblayage de 500 tonnes de terre n'est pas une fonction linéaire de la quantité de terre déblayée. C'est exponentiel. Il vous faut beaucoup, beaucoup plus d'eau et d'énergie pour déblayer cette terre et la filtrer et récupérer le cuivre qu'elle contient. Sachant que, peut-être que vous savez ça, il y a 2000 ans, à Chypre, il suffisait de se baisser pour trouver du cuivre sur la terre. C'est pour ça que Chypre s'appelle Chypre. Ça veut dire le cuivre, en fait. Donc, les géophysiciens nous préviennent et nous disent faites attention à l'usage que vous faites des minerais dès aujourd'hui, en particulier du cuivre parce que sa densité baisse dangereusement. La conclusion à laquelle on n'est pas venu avec Olivier Vidal, c'est qu'on pourrait atteindre le pic d'extraction du cuivre au niveau mondial en 2060. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 2060, il n'y aura plus de cuivre sur Terre, certainement pas, mais ça veut dire qu'on ne sera plus capable, très vraisemblablement, au niveau planétaire, d'augmenter la quantité et le flux de cuivre qu'on extrait du sous-sol chaque année à partir de 2060. Or, les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont beaucoup plus gourmandes en cuivre que les infrastructures liées aux édopérbios fossiles. Et donc, les géophysiciens nous préviennent et nous disent en plus, les amis, si vous voulez vraiment mettre en œuvre la transition énergétique vers du renouvelable, de manière par exemple à honorer les engagements de la France, d'avoir des émissions nettes de carbone qui soient nulles en 2050, on va avoir besoin de beaucoup plus de cuivre à l'avenir qu'aujourd'hui. Donc, soyez très, très économe dans l'usage du cuivre et tout le cuivre que vous utilisez aujourd'hui, utilisez-le de manière que vous puissiez le recycler sans que ça nous coûte un bras pour le recycler. D'où ce changement d'imaginaire industriel qui est louer les services des objets manufacturés, des objets simples, faciles à réparer et faciles à recycler. Voilà, c'est ça, à mon avis, la grande philosophie de l'industrie verte qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faut évidemment relocaliser dans un contexte qui est très favorable à la relocalisation. Je dis encore un mot là-dessus avant d'arriver sur ma deuxième partie, je suis un tout petit peu trop long, parce que j'obtiens beaucoup de, j'entends beaucoup d'objections à la relocalisation visant à dire oui, ça c'est des utopies de bobos irréalistes. Ce n'est pas vrai du tout. Le grand cycle macroéconomique qui a été très très favorable à la délocalisation pendant une trentaine d'années, ce cycle-là est terminé. Ce cycle-là, il était construit autour du fait que la Chine était la grande usine de la planète et qu'un certain nombre d'industries avaient intérêt à se délocaliser en Chine parce que les salaires étaient très très faibles. beaucoup plus faibles que chez nous. Au passage, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les produits qu'on a été fabriqués en Chine et qu'on a revendus en Occident n'ont pas transféré dans le prix à la consommation en Occident la totalité de la baisse du coût salarial liée au fait que les pauvres paysans chinois qui étaient exploités sur la côte Est travaillaient pour des salaires de misère. Entre les deux, vous avez toute une série d'intermédiaires qui ont accumulé des rentes colossales de sorte que la globalisation marchande en vérité, c'est une économie mondiale de la rente d'intermédiaires qui ne produisent rien, qui ne produisent aucune valeur ajoutée et qui servent simplement d'intermédiaires entre le lieu de la fabrication, l'usine du côté de Shenzhen et le lieu de la consommation finale, par exemple, Grenoble. De sorte que la relocalisation, et je referme cette parenthèse, c'est aussi la fin d'une certaine économie de la rente et d'une rente colossale accumulée par des intermédiaires qui n'ont rien produit pendant ces années-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce schéma global macroéconomique de la délocalisation est obsolète ? Parce que la Chine, depuis une dizaine d'années, a complètement réorienté son modèle productif de manière à produire pour les Chinois et pour le bassin de l'Asie du Sud-Est. Et pour ce fait, elle a laissé filer les salaires sur la côte Est de manière à créer une classe moyenne chinoise capable d'absorber une surplus industrielle chinoise. Donc aujourd'hui, ça n'est plus intéressant du tout pour les entreprises de se délocaliser en Chine parce que les salaires ont grimpé en Chine. Donc que font les multinationales qui sont aujourd'hui en Chine ? Elles se délocalisent dans le Sud-Est asiatique. Mais il ne faut pas être grand clair pour comprendre que d'abord le Sud-Est asiatique c'est beaucoup plus petit que la Chine. Il n'y a pas 1,3 milliard d'habitants dans le Sud-Est asiatique. C'est-à-dire, même si vous additionnez le Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge, et même si vous additionnez encore la Malaisie et l'Indonésie, la condition qu'on puisse descendre jusque-là, de toute façon vous n'avez pas la même réserve de main-d'œuvre. Et puis, bien évidemment, cette région-là qui est entièrement, Thaïlande mise à part entièrement quand même sous contrôle chinois, va évidemment tôt ou tard suivre la trajectoire chinoise. Donc la grande question qui est posée, c'est quelle sera la prochaine grande usine du monde ? Et si on pense au fait qu'il nous faut en même temps trouver cette nouvelle grande usine et passer à l'industrie verte, la réponse que je propose moi, qui peut être le grand projet de reconstruction écologique français et européen, c'est une réindustrialisation verte de la France. Voilà. Donc ça, c'est, disons, la big picture, comme on dirait en français. Donc le panorama. Deuxième grande partie de mon propos, quel est le prérequis ? Le prérequis, il est d'ordre financier et monétaire. C'est là qu'on entre un peu dans la technique financière, parce que l'un des obstacles apparent en tout cas à la vision grandiose que je viens d'esquisser, c'est qu'il faut la financer et qu'évidemment, on nous répond tout de suite, mais vous êtes gentils, mais il n'y a pas d'argent. Donc, circulez, revenez nous voir quand on aura des sous. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Cette objection-là ne tient pas la route à condition qu'on réfléchisse un tout petit peu et qu'on soit un tout petit peu courageux politiquement. Alors, premièrement, je voudrais rappeler simplement que un premier aspect de l'objection consiste à dire, mais vous savez, M. Giraud, en fait, les dépenses publiques sont déjà colossales. 52% du PIB, c'est énorme. En fait, la France ressemble de plus en plus à la Corée du Nord. Nous sommes étouffés par la dépense publique qui empêche, en fait, l'initiative privée. Donc, vous connaissez tous par cœur ce discours. Ce discours-là est complètement faux parce qu'en réalité, la contribution de la dépense publique au PIB français, donc à la valeur ajoutée, c'est 22% et non pas 52%. C'est 22% et c'est un chiffre qui est stable à peu près depuis les années 80. Ce que ça signifie, c'est qu'en réalité, on est en sous-investissement public en France depuis des décennies et qu'il est grand temps aujourd'hui que l'État réassume sa responsabilité d'investisseur pour le long terme parce qu'au fond, si vous y réfléchissez une demi-minute, vous voyez que dans l'histoire de France, en fait, aucun des grands projets industriels français ne s'est réalisé sans un apport initial massif de la part de l'État. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions du monde. Par exemple, l'Allemagne est moins caractérisée par la prégnance de l'initiative publique au départ de tous les grands projets qui la caractérisent, mais l'Allemagne a une autre histoire, ce n'est pas la nôtre. Nous, on a une histoire jacobine et d'une certaine manière, on n'est pas en mesure aujourd'hui de faire autrement et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est l'État qui assume le financement des infrastructures et le secteur privé monte à bord une fois que ce financement-là est réalisé pour ensuite développer le grand projet que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le réaménagement du territoire, la rénovation thermique du bâtiment, l'industrialisation verte, etc. Vous voyez bien que là-dedans, ce ne sont pas des milliards de fonctionnaires qu'on va embaucher pour réaliser tout ceci, mais c'est bien le secteur privé qui va faire le travail. Mais on a besoin d'infrastructures qui soient financées initialement par l'État. Je prends l'exemple de la mobilité verte, c'est très clair que si vous voulez qu'on réhabilite les petites lignes de chemin de fer dont la rentabilité initialement sera très faible, voire sera négative, c'est bien à l'État de s'en occuper. Si on privatise demain matin la SNCF, ce qui est le projet de l'actuel gouvernement, aucune de ces petites lignes ne reverra jamais le jour. C'est une évidence dès aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il faut absolument un investissement public de l'État. Même histoire, par exemple, si vous voulez une mobilité à hydrogène, si vous voulez qu'on puisse se déplacer avec de l'hydrogène, il faut, si vous voulez, par exemple, c'est une alternative, à mon avis, qui doit rester marginale, mais à laquelle on peut penser, les stations-services le long des autoroutes, ou en tout cas, de ce qui restera de nos autoroutes dans les années à venir, Air Liquide, c'est très bien faire ça. Air Liquide, aujourd'hui, c'est très bien faire des voitures à hydrogène. En revanche, Air Liquide n'a pas les moyens de mettre des bonbonnes à hydrogène dans les stations-services. Et ça, c'est à l'État de le faire. Donc, bref, tout ceci pour dire qu'il nous faut des investissements publics, dont le montant, selon la vitesse à laquelle vous voulez faire l'ensemble de l'opération, varie entre quelques milliards chaque année jusqu'à peut-être quelque chose qui avoisinerait la centaine de milliards chaque année. Une fois qu'on a dit ça, on a dit, voilà, ça coûte très très cher, donc c'est beaucoup trop cher. On n'a pas les moyens, en fait. On n'a pas les moyens de votre ambition, M. Giraud. La réponse, c'est non, ce n'est pas vrai. En fait, on a les moyens de cette ambition et d'ailleurs, on n'a pas le choix. Parce que l'alternative, c'est quoi ? Quand même, je vais vous faire un tout petit peu peur pendant des minutes. L'alternative, c'est la japonisation de la France et de l'Europe. Autrement dit, l'agonie lente de l'économie européenne, en particulier du sud de l'Europe, dans ce qu'on appelle la déflation, dans laquelle patauge le Japon depuis 30 ans. Une fois qu'on est rentré dedans, personne ne sait comment on sort. Et de mon point de vue, c'est les risques majeurs, c'est la menace majeure qui guette aujourd'hui la société française, pas seulement française, mais aussi celle de tout le sud de l'Europe. Donc, si on veut échapper à ça, il n'y a pas, à mon avis, d'alternative. Il faut un volontarisme dans l'investissement public de manière à rendre possible la reconstruction écologique. Où trouve-t-on l'argent pour le financer ? Pour trouver cet argent, la première chose à faire, à mon avis, c'est de réordonner la sphère financière au service de la société. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le contraire à quoi on assiste, c'est-à-dire que c'est notre société qui est au service de la sphère financière. Donc là, il y a une espèce de bagarre, il faut appeler les choses par leur nom, il y a une bagarre à mener avec le secteur financier. Non pas parce qu'on n'a pas besoin de banques, au contraire, on a besoin de banques qui soient vraiment au service de l'économie réelle et pas de jeux spéculatifs sur les marchés financiers. Comment est-ce qu'on réordonne l'activité, la profession, le métier tout à fait honorable de banquier à l'intérêt général et notamment au financement de la transition et de la reconstruction écologique ? Premièrement, on sépare les banques entre banques de dépôt et crédit d'un côté et banques de marché de l'autre de manière que les banques de marché, si ça les amuse, puissent continuer à faire leurs opérations spéculatives sur les marchés financiers mais ne menace pas quand elles perdent de l'argent la viabilité des banques de dépôt et de crédit dans lesquelles vous et moi nous avons nos comptes de dépôt. Il ne vous a pas échappé que nous sommes de nouveau au sommet d'une gigantesque bulle financière qui est entièrement alimentée aujourd'hui depuis plusieurs années par les politiques monétaires non conventionnelles mises en œuvre par les banques centrales, notamment la BCE. cette bulle tôt ou tard finira par éclater et va provoquer probablement un nouveau krach financier de très très grande ampleur dans un contexte où la situation macroéconomique est beaucoup plus dégradée qu'en 2008. Donc, il faut absolument nous protéger de ça et protéger nos banques traditionnelles et nos comptes de dépôt, les comptes de dépôt des déposants français, de l'impact éventuellement extrêmement néfaste d'un nouveau krach financier. Et pour ça, séparer les banques. La loi de séparation bancaire de Pierre Moscovici de 2014 ne sépare pas les banques en dépit de son préambu mais il suffit de changer un paragraphe dans cette loi pour qu'elle sépare vraiment. Donc, ce n'est pas très difficile. Il faut un amendement très simple à cette loi et demain matin les banques sont séparées. Premièrement. Deuxièmement, redéfinir le cadre dans lequel travaillent nos banques pour qu'elles financent le vert. Oxfam a montré il y a un an et demi maintenant que pour 10 euros de financement de l'énergie, les banques françaises financent aujourd'hui 7 euros d'hydrocarbures fossiles, de combustibles fossiles. Donc, d'une certaine manière, les banques continuent de financer aujourd'hui le monde d'hier, le monde de la thermo-industrie et financent malheureusement, marginalement, de tout cas de manière minoritaire, le monde d'aujourd'hui et de demain qui est le monde des énergies renouvelables. Donc, comment on fait pour les inciter à arrêter de financer du brin ? C'est relativement simple. Vous modulez ce qu'on appelle les exigences de fonds propres. Vous savez qu'à chaque fois qu'une banque vous accorde un crédit, elle crée de la monnaie et au progrès de la monnaie qu'elle crée en vous accordant un crédit, elle est contrainte par les règles de fonctionnement du banque de mettre de côté un peu de capitaux propres, des fonds propres, ce qui lui coûte cher. Si vous augmentez l'exigence de fonds propres à chaque fois qu'elle accorde un crédit brun, vous renchérissez le coût du crédit brun. Et donc, ça va déçuader les banques d'accorder les crédits bruns. Si au contraire, vous allégez les exigences de fonds propres pour les crédits verts, vous incitez les banques à accorder les crédits verts. Vous voyez ? Au fond, vous faites un bonus-malus, un bonus vert et un malus-brun du côté des banques. Vous voyez ? Un peu comme pour les voitures. Vous dites aux banques, écoutez, ce n'est pas compliqué. Si vous continuez de prêter à des projets bruns, on va vous mettre des malus de plus en plus forts. Et si vous, par contre, vous êtes vertueuse et que vous vous accordez des crédits verts, on va vous donner des bonus. Alors, inutile de vous dire que nos banques sont évidemment très favorables aux bonus verts et très défavorables aux malus bruns. Mais bien évidemment, il faut faire les deux. Vous voyez, tout ceci est discuté aujourd'hui sur la place financière. Une banque comme Letixis, qu'on critique beaucoup aujourd'hui parce que son hedge fund fait beaucoup de bêtises, H2O, une banque comme Letixis, néanmoins, il y a deux ans et demi, était très très proche de rendre au public les résultats de ses propres simulations de mise en place d'un bonus verts et d'un malus bruns sur son propre bilan. La puissance publique pourrait encourager nos banques à aller plus loin dans cette direction et puis, via le régulateur, imposer le bonus et le malus. Vous voyez, après, on peut rentrer dans la technique financière, mais vous voyez, ce sont des dispositions qu'on pourrait prendre demain matin pour inciter nos banques à financer le verre. Alors, il n'en demeure pas moins que ça, c'est du côté des banques privées. Du côté du public, il va falloir un petit effort de la part de la puissance publique. Que peut faire la puissance publique ? Elle a plein d'outils à sa disposition qu'aujourd'hui, elle n'utilise pas ou qu'elle utilise de manière complètement insuffisante. Le premier d'entre eux, c'est la banque publique d'investissement, la BPI. La BPI est une banque sous la tutelle de l'État qui est capable de financer beaucoup plus de projets que ce que nous faisons maintenant. D'une certaine manière, pour vous dire les choses de façon un tout petit peu caricaturelle, mais ça aide à comprendre, Bercy, notre ministère de l'économie et des finances, sait très bien que la BPI est un extraordinaire outil au service de l'État, mais corsette la BPI de manière qu'elle ne puisse pas financer la transition et la reconstruction écologique en France. Il faut libérer la BPI du surmoi austéritaire de la tutelle de Bercy. Deuxième grand outil, la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, qui aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, finance plein de projets en Europe à hauteur de 50% des projets, pourvu que le secteur privé abonde les 50 autres pourcents. On pourrait mobiliser beaucoup plus la BEI qu'on le fait aujourd'hui. Troisième grand outil, la Banque Centrale Européenne, évidemment, j'y arrive. Alors, que peut-on faire avec la Banque Centrale Européenne ? Premièrement, demandait à la Banque Centrale Européenne de ne financer plus que du verre. La Banque Centrale Européenne, en 2014, s'est engagée à racheter tous les titres de créance des banques. Autrement dit, une banque accorde un crédit. Elle transforme la créance qu'elle détient en un actif qu'elle va revendre à la BCE. Cette opération, qui est parfaitement légale, ça s'appelle de la titrisation. De transformer en un titre une créance. Sauf que la BCE, en 2014, a dit, moi, je rachète, je suis votre racheteur en dernier ressort de créances titrisées sans donner aucune conditionnalité verte. Ce qu'elle pourrait très bien faire demain matin, c'est dire, non seulement je continue de faire ce que j'ai promis de faire, mais je ne le fais quand même qu'à une condition, c'est que ce soit des crédits verts. Et ça, je peux vous dire que ce serait une incitation très très forte pour que nos banques n'accordent plus que des crédits verts puisqu'elles sauraient que les crédits verts, elles peuvent les titriser et les revendre à la BCE. Mais ce n'est pas tout et j'en arrive à un point qui a fait beaucoup débat au cours des trois ou quatre derniers mois qui est la dette publique détenue par les pays de la zone euro qui est aujourd'hui au bilan de la Banque Centrale Européenne. La BCE, vous le savez sûrement, en fait, depuis au moins 2009 et en réalité de manière systématique depuis 2015, a racheté énormément de titres de dette publique. Autrement dit, par exemple, la France a émis de la dette qui a été achetée par des banques privées, admettant la Société Générale. Donc la Société Générale a prêté de l'argent à l'État français, acheté un titre de dette publique qu'elle a titrisé, qu'elle a transformé en un actif financier qu'elle a revendu à la Banque Centrale Européenne. Jusqu'ici, tout va bien. D'une certaine manière, c'est le dispositif qui a mis en place la BCE de manière systématique depuis 2015 pour faciliter la vie des États et des banques. Sauf qu'aujourd'hui, la BCE se retrouve avec 2200 milliards d'euros de titres de dette publique sur son bilan, dont 420 milliards de titres de dette publique français. Qu'allons-nous faire de cette dette ? Si nous ne faisons rien, il va falloir la rembourser à la BCE. Ce qui, si vous y réfléchissez un tout petit peu, est un non-sens économique. Ça reviendrait à dire écoutez, j'ai prélevé un peu d'eau dans la mer, il va falloir que j'aille puiser de l'eau dans une rivière pour aller remettre l'eau dans la mer. Parce que la BCE c'est la banque centrale qui crée la monnaie. Aller remettre de la monnaie dans la banque centrale qui crée de la monnaie au motif qu'on lui doit de l'argent, n'a pas beaucoup de sens économique. D'autant que, en fait, cette dette publique a déjà été payée. Je dis ça pour tous ceux qui sont un peu effrayés à l'idée « voilà, mais Gérard Giraud nous dit qu'il ne faut pas payer nos dettes ». Si, il faut payer nos dettes, mais cette dette a déjà été payée. Elle a été payée par la BCE au moment où elle a racheté cette dette publique auprès de la Société Générale ou d'autres banques privées. Le secteur privé a prêté à l'État. Il a revendu à la BCE. Évidemment, il a vendu à un prix qui vaut au moins ce qu'il aurait gagné si l'État avait payé sa dette auprès du secteur privé. Donc, en fait, le secteur privé a été remboursé par la BCE. Donc, cette dette, en fait, a déjà été payée. Au fond, cette dette, c'est une dette que maintenant nous nous devons à nous-mêmes. Et donc, le seul point que je fais aujourd'hui, c'est de dire, arrêtons de nous raconter des histoires et ne nous remboursons pas à nous-mêmes les dettes que nous nous devons à nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Alors, techniquement, que se passerait-il ? On dirait, ben voilà, on réunit les pays membres de la zone euro et on décide collectivement de ne pas rembourser la dette que nous nous devons à nous-mêmes, les 2200 milliards. Ça nous donne une bouffée d'oxygène budgétaire colossale. En France, 420 milliards. Et avec ces 420 milliards, on finance l'extraordinaire projet grandiose que je vous ai décrit tout à l'heure, pour lequel, comme je le disais, c'est la bonne nouvelle, on n'a pas besoin d'un deuxième Einstein. Autrement dit, si on voulait vraiment faire la reconstruction écologique aujourd'hui, on aurait les moyens de la faire. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, en fait, les hauts fonctionnaires à Bercy, à la BCE, à la Commission européenne le savent très bien. Simplement, ils y sont relativement opposés pour certains d'entre eux. Alors, quelquefois, simplement par l'idéologie, c'est-à-dire, ils se disent, voilà, mais en fait, cette dette, comment se fait-il rembourser ? Juste parce qu'ils refusent d'admettre que la BCE est une banque centrale. Si la BCE, demain matin, fait la perte, c'est-à-dire, on lui dit, vous détenez aujourd'hui des créances sur les États de la zone euro, puis on ne remboursera pas cette dette. Elle perd 2200 milliards. Est-ce qu'elle cesse d'exister ? La réponse est non. La BCE va se recapitaliser elle-même en créant la monnaie qu'elle vient de perdre. Est-ce que c'est légal ? La réponse est oui. Est-ce que ça a déjà été dit quelque part ? La réponse est oui. La Banque des Règlements Internationaux, la BRI, dans la charmante petite ville de Bâle, qui est la banque centrale des banques centrales au niveau planétaire, a publié un rapport il y a quelques années en rappelant à tout le monde, à ceux qui l'auraient oublié, qu'une banque centrale peut très bien faire des pertes, perdre la totalité de ses fonds propres, pour dire les choses de manière technique. Ça n'empêche pas d'exister. Alors, je sais bien que pour une bonne partie des citoyens françaises et français, ce débat est un peu technique et ça fait un petit peu peur, mais voilà. Le message fondamental que je veux passer, c'est qu'en réalité, on a à notre disposition des moyens de financer la reconstruction écologique et que si on ne les emploie pas aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'on ne veut pas, ce qui est très différent. Pourquoi ne veut-on pas ? Et je vais m'arrêter là. Il y a un obstacle majeur à la reconstruction écologique qui est la santé financière de nos banques. Et je pense que c'est ça le nerf de la guerre. C'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement actuel ne veut pas faire la reconstruction écologique puisque, ça ne vous en a pas échappé, le pseudo plan de relance français n'est pas un plan de relance et ne permet pas de mettre en œuvre la reconstruction écologique. Le point, c'est que la plupart de nos grandes banques traditionnels ont dans leur bilan énormément d'actifs liés aux hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz. Pourquoi ? Parce que ce sont-elles qui ont financé, pour certaines même la révolution industrielle, pour d'autres, un tout petit peu plus jeunes, la consommation de masse française à partir de 1945 qui était construite essentiellement sur le pétrole. Donc, en fait, elles ont hérité du leg de nos grands choix de société dont elles ne sont pas immédiatement responsables. Nous emportons tous collectivement la responsabilité. Et donc, elles ont dans leur bilan des espèces, on pourrait dire, de métastases, si vous voulez, qui sont des actifs bruns dont elles ont hérité dans le passé. Alors, il se trouve qu'elles aggravent leur cas, un peu comme les fumeurs à qui, vous savez, on dit, vous avez un cancer des poumons, mais qui continuent de fumer, puisque, je le rappelais tout à l'heure, elles continuent de prêter pour des projets d'énergie brune. C'est ce qu'a montré Exfam il y a deux ans, un an et demi maintenant. Vous vous rappelez, dix euros de financement d'énergie, en fait, il y en a sept qui vont pour les énergies de combustible fossile. Donc, elles aggravent leur cas, mais même si elles étaient vertuoses aujourd'hui, même si on met en place un bonus malus, un bonus brun et un malus vert, etc., il n'empêche qu'elles ont hérité du passé d'actifs dans leur bilan qui sont étroitement dépendants du charbon, du pétrole et du gaz. Or, si demain matin, l'écologie prend le pouvoir, si je puis dire, disons en 2022, et si nous mettons à faire de manière très volontariste la reconstruction écologique, comme je crois qu'il faut le faire de toute urgence, puisque, comme vous le savez, l'impératif climatique n'attend pas, ça voudrait dire que, de fil en aiguille, la valeur du charbon, puis du pétrole, puis du gaz va très vite tomber à zéro, puisqu'on peut imaginer que collectivement, la communauté internationale se dise, bon, maintenant on est sérieux, on arrête de brûler du charbon, du pétrole et du gaz. Or, si la valeur de ces combustibles fossiles tombe à zéro, ça veut dire que la valeur des actifs financiers liés à ces combustibles fossiles tombe elle-même à zéro. Si elle tombe à zéro, ça creuse des trous noirs dans les bilans de nos banques dont la plupart sont en faillite demain matin. Or, elles le savent, parce qu'elles savent compter. Donc, elles savent que, pour elles, la reconstruction écologique signe leur arrêt de mort. Et donc, je crois que c'est ça la réalité du blocage fondamental dans lequel nous nous trouvons, parce que si vous êtes engagé dans la cause écologique depuis de nombreuses années, certainement, vous goûtez un peu quelque chose de cette amertume qui est que ça fait des décennies maintenant que nous savons, que nous connaissons le diagnostic, que le GIEC nous a prévenus, que les militants sont engagés et ça ne bouge pas beaucoup. Et c'est clair que du côté de la jeune génération, il y a une espèce de désespoir et d'angoisse grandissante à voir l'inaction de notre société alors que nous savons parfaitement que si nous ne faisons rien, nous allons au-devant de la catastrophe. Comme le dit souvent Jean-Pierre Dupuis, nous ne croyons pas ce que nous savons ou nous faisons comme si nous n'y croyons pas. En vérité, à mon avis, je crois que beaucoup d'entre nous croient ce que nous savons. Simplement, les banquiers ont fait leur calcul et savent qu'ils seront morts demain matin si on le fait vraiment. Donc, il y a un enjeu qui est d'une certaine manière de venir au secours de nos banquiers et de faire l'extraction des métastases qui sont dans leur bilan. Tant qu'on ne fera pas ça, les banquiers seront debout sur une frein à main pour nous empêcher de faire la reconstruction écologique de notre pays et de notre continent. Comment est-ce qu'on fait l'extraction des métastases ? Je vais m'arrêter là. Il y a un moyen relativement simple qui passe de nouveau par un usage intelligent de la Banque centrale européenne. Comment faites-vous ? Vous vous dites à la Banque centrale européenne de continuer de faire ce qu'elle fait déjà qui consiste à racheter des actifs qui sont au bilan de nos banques. Mais au lieu de racheter n'importe quel actif, elle rachète uniquement les actifs bruns, les actifs qui sont liés aux édorcarbures fossiles. La BCE joue le rôle du chirurgien qui va faire l'ablation des métastases cancéreuses dans les bilans de banques. Elle le fait à condition bien évidemment qu'à partir d'aujourd'hui, les banques définitivement ne financent plus le brun. Il faut quand même un petit peu de conditionnalité. Et après, c'est la BCE qui récupère les actifs bruns et qui les porte dans son bilan. Et qui est-ce qui va faire la perte le jour où on décidera que la valeur du charbon vaut zéro ? C'est la BCE. Mais comme je l'ai déjà dit il y a dix minutes, la BCE peut faire des pertes colossales. Ça n'a aucune conséquence sur le fonctionnement de la BCE. La seule conséquence que ça pourrait avoir, c'est qu'un certain nombre d'investisseurs internationaux se disent « Ah oui, mon Dieu, la BCE fait des pertes colossales. L'euro ne vaut plus rien. » Mais la réalité, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on faisait un usage intelligent de la banque centrale, de notre banque centrale, pour sauver nos banques et financer la reconstruction écologique, le monde entier se rendrait compte qu'en vérité, l'euro est la meilleure devise de la planète puisque ce serait la devise associée au premier continent de la planète qui ferait vraiment la reconstruction écologique. Et en plus, ce serait exemplaire et je suis convaincu que la totalité de la planète suivrait notre exemple. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse passer au débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Giraud, Gaël, pour cet exposé. Donc, procéder à l'extraction des métastases par la BCE, enclencher une rénovation énergétique des bâtiments, la révolution des mobilités vertes, l'agriculture et l'industrie low-tech, tout cela demande donc un fort volontarisme de l'État. Fort bien, tout cela, c'est méta et c'est très certainement nécessaire. et ici, nous sommes à Grenoble, nous ne sommes pas une république autonome, nous ne battons pas monnaie, nous n'avons pas notre armée. Voilà, on en reparlera peut-être en 2050, je ne sais pas, mais pour l'instant, nous sommes en république française. Si on veut sortir du moment Covid-19, parce que voilà, je fais un petit rappel à l'actualité, c'est un instant qui dure, il y a absolument nécessité de se projeter sur l'avenir. Je vous avais parlé des grandes décisions qui seraient à prendre par l'État en France et probablement par plusieurs États européens, car tout cela ne peut se faire que de manière concertée et si possible, en bon ordre. Très bien, mais quelles seraient les priorités pour les territoires ? Vous êtes ce soir l'invité d'une ville qui s'enorgueillit parfois d'avoir un temps d'avance dans de nombreux domaines. Vous nous avez dit ce que ce serait qu'être un État stratège, mais qu'est-ce que ce serait qu'être une ville stratège ou un territoire stratège face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain ? Alors, je vais répondre juste un petit pémol sur ce que vous avez dit il y a un instant qui est que la plupart de ce que je viens de dire n'est possible que si plusieurs États se coordonnent entre eux. C'est en partie vrai et c'est en partie faux. C'est-à-dire, il y a aussi un certain nombre d'initiatives qu'on peut prendre sans attendre que l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne s'y mettent. Vous voyez, donc il faut regarder de très près l'ensemble des mesures que j'ai essayé de décrire pour voir ce qui peut se faire et quand même une bonne partie peut se faire déjà au niveau national sans qu'on ait besoin de l'aval de nos amis et de nos alliés européens. Alors, au niveau territorial, en fait, il y a une déclinaison territoriale de la quasi-totalité de ce que je viens de dire qui peut être pensé. Premièrement, faire de l'optimisation urbaine du plan urbain d'une ville comme Grenoble, mais je sais que vous le faites déjà grâce à votre maire, de façon à réduire la facture énergétique de la ville. Ça, c'est très clair. Contribuer à la transformation de l'imaginaire collectif via, par exemple, l'initiative que vous avez prise autour des publicités dans les espaces publics de manière à dépolluer notre imaginaire de celui de la société de consommation qui nous transforme en objets et en machines à consommer. Ces décisions-là, vous pouvez les prendre au niveau territorial et je sais que vous les prenez déjà. Du côté de la rénovation thermique, la ville de Paris, par exemple, s'est déjà engagée, il y a un an et demi, à engager un grand plan de rénovation thermique sur l'ensemble de la capitale. Je ne sais pas au fait ce qu'il en est, mais M. le maire nous dira certainement tout à l'heure ce qu'il en est pour Grenoble, mais c'est aussi des décisions que vous pouvez prendre au niveau territorial. Je n'ignore pas qu'il y a un problème de financement de la rénovation thermique, mais pour avoir travaillé sur ce sujet avec la société de conseil Carbone 4 en 2014, je peux vous dire qu'il y a des solutions de financement à partir du moment où on peut utiliser la garantie publique. La garantie publique fait que c'est l'État qui porte le risque de non-solvabilité du projet que vous essayez de mettre en œuvre et du coup, les banques sont beaucoup plus inclines à financer à partir du moment où elles jouissent de la garantie publique. Il se trouve que l'État français vient de mettre 300 milliards de garantie publique potentielle liée au Covid. Sur ces 300 milliards, il n'y en a que 100 actuellement qui ont été à ma connaissance mobilisés. Donc, on pourrait imaginer qu'une commune aille frapper à la porte de l'État et dise « Nous, on a juste besoin de votre garantie publique pour que nos banques puissent nous aider à financer la rénovation thermique dans notre ville. » Donc, il y a des montages financiers qu'on peut imaginer et à mon avis la conjoncture est finalement paradoxalement relativement propice à ce qu'on puisse le faire. Donc, vous voyez, toutes ces décisions-là peuvent être prises dès maintenant. La piétonnisation d'une partie du centre-ville, vous connaissez tout ça par cœur. Ce sont des décisions qui peuvent être prises au niveau territorial. Sur la question de la trivée, je pense que Grenoble est aussi une ville particulièrement bien située parce que vous avez un tissu universitaire de très haut niveau, d'une certaine manière. Vous êtes une métropole universitaire avec la capacité via les scientifiques et les ingénieurs dont vous disposez de réfléchir au modèle de ce que c'est qu'une industrie low-tech. Donc, de ce point de vue-là, vous n'êtes pas du tout démuni. Au contraire, à mon avis, vous êtes une des villes françaises les mieux outillées pour faire ça et pour penser ce que peut être l'industrie de demain. J'en veux pour preuve les travaux que j'ai menés moi-même avec un scientifique de chez vous, Olivier Vidal, que j'ai mentionné tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette réponse. Pour nos auditeurs et auditrices, les internautes qui sont en ligne, je tiens à préciser que nous aurons toute une séance de questions-réponses dans quelques minutes avec vous, Gaël Giraud. Il y en a déjà plusieurs qui sont remontées sur Facebook, via Facebook. Bref, je continue, j'ai quelques questions à vous poser sur les questions d'économie et de bien commun. Alors peut-être déjà ça commencera à répondre à une des questions qui est apparue face au vieux mécanisme du capitalisme financier, celui-là même qui nous empêche de sortir rapidement, vous l'avez décrit très bien, de la crise financière, sanitaire, qui nous maintiennent dans des lois économiques de la concurrence. C'est la vieille utopie ou peut-être dystopie du marché libre et non faussé. vous appelez souvent à la coopération, face à la concurrence, vous appelez à la coopération autour de la notion de bien commun. Ce sont des ressources qui sont primordiales pour la communauté, elles sont durables si et seulement si elles sont gérées non dans la concurrence mais dans la coopération entre les acteurs, entre la puissance publique, la société civile, les acteurs économiques. Concrètement, à quoi ressemble cette économie des biens communs que vous appelez ? Comment est-ce qu'on peut éviter, notamment en sortie de crise, si jamais on sort de la crise, peut-être définir la notion de crise d'ailleurs, comment éviter de replonger dans l'illusion d'une harmonie spontanée des intérêts entre acteurs économiques qui font le choix de la concurrence ? Quelle pourrait être une forme de partenariat public commun ? Voilà, toutes ces questions autour des communs, si vous pouvez nous éclairer là-dessus. C'est une énorme question, donc merci de poser la... Prenez le temps, je vous en prie, prenez le temps. Nous avons cinq heures devant nous pour aborder le sujet. Alors, peut-être un premier élément de réponse, c'est finalement des institutions hybrides publiques communs, comme vous venez de le dire, ça existe déjà. Mon exemple favori, c'est DNDI, qui n'est pas très chez vous, qui est à Genève, dans le site à Genève, DNDI, c'est l'acronyme pour Drugs for Elected Disease Initiative, qui est une espèce de consortium qui a été monté par des médecins français il y a une quinzaine d'années, qui réunit autour de la table Big Pharma, le secteur privé, des États, des ONG de la société civile. Pourquoi ? Pour délivrer des thérapies contre des maladies négligées par le secteur privé classique, parce qu'il n'y a pas de demande solvable pour absorber la thérapie classique privée. L'exemple, c'est l'hépatite C en Égypte, c'est vrai que l'hépatite C fait des ravages en Égypte aujourd'hui. La thérapie contre l'hépatite C en Europe, c'est 3 000, 4 000 euros. Et DNDI réussit, grâce à la collaboration des parties prenantes que j'ai énumérées, à vendre des thérapies contre l'hépatite C en Égypte pour 400 dollars. Ce n'est pas gratuit, mais c'est 10 fois moins cher en gros que ce que vous trouvez en Europe. Donc ça, c'est un exemple extraordinaire de réussite, de coopération autour de l'idée que la santé, en fait, ce n'est pas un bien privé. Si on le livre uniquement entre les mains de Big Pharma, les Égyptiens ne seront jamais soignés contre l'hépatite C. Ce n'est pas un bien public parce que le gouvernement égyptien est incapable d'adresser cette énorme question de santé publique. Apparemment, j'utilise le mot santé publique, mais vous voyez, en réalité, ce dont on prend conscience, c'est que c'est un commun. Et je pense que la pandémie du coronavirus confirme ceci. On a tous pris conscience du fait que la santé d'une riche famille de Chinois qui mangent du pangolin à Wuhan concerne la totalité de l'humanité. Donc, cette interdépendance-là dit bien quelque chose du fait que la santé des humains, c'est un vaste commun, c'est un commun mondial, comme le climat, comme la biodiversité, etc. Alors, il existe déjà des institutions hybrides qui gèrent un certain nombre de ressources qui nous sont précieuses, comme la santé, comme les communs. Alors, maintenant, concrètement, si on prend le territoire de Grenoble, comment est-ce qu'on pourrait faire ? À mon avis, il y a trois grands domaines dans lesquels on peut réfléchir à la mise en place de communs, qui sont, au fond, les trois grandes catégories de biens au sens de Karl Polanyi, le grand économiste hongrois des années 30, qui sont d'un côté la terre, donc en fait, ça c'est des ressources écologiques, la biodiversité, etc. La monnaie et le travail. Au fond, on pourrait dire le néolibéralisme contemporain, ce qu'il essaie de faire, ce qu'essaie de faire le gouvernement Macron, c'est la privatisation absolue du monde, de vos existences, la mienne, etc., via la privatisation de ces trois types de biens. Privatisation des ressources naturelles, privatisation de la monnaie, c'est ce qu'on a fait avec l'euro, en retirant le pouvoir de création monétaire des mains de l'État, de sorte que la BCE n'est soumise à aucun contrôle démocratique aujourd'hui, elle rend compte vaguement de ce qu'elle fait auprès du Parlement européen, mais elle n'a pas de compte à rendre en vérité auprès du Parlement européen, et privatisation du travail, puisque on s'est tous accoutumés aujourd'hui à penser que le travail, c'est une marchandise qu'on peut échanger sur un marché avec une offre et une demande qui déterminent le mode de fixation des salaires. Ça, c'est la fixation qu'un certain nombre d'économistes voudraient nous faire avaler, mais vous voyez bien que si vous y réfléchissez deux minutes, la réalité d'un travail qui serait devenu une pure marchandise, c'est l'esclavage. Alors, si on veut transformer de nouveau toutes ces ressources-là en des communs, ça ne veut pas dire qu'il faut abolir la propriété privée, mais ça veut dire qu'à côté de la propriété privée d'un côté, à côté de la propriété publique de l'autre, qu'il ne s'agit pas d'abolir non plus, il faut qu'on réouvre l'espace pour qu'il puisse y avoir des communs, comme il en existait beaucoup, par exemple, au Moyen-Âge et avant le grand mouvement des enclosures initiées en Angleterre, notamment à partir du XVIe siècle. Alors, par exemple, pour que la monnaie puisse redevenir un commun, il y a aujourd'hui sur le territoire français une floraison de monnaies locales complémentaires qui apparaissent un peu partout, et je suis sûr qu'à Grenoble, il y a aussi des monnaies locales complémentaires qui existent. La grande question, c'est comment pérenniser ces monnaies. Alors, vous savez, par exemple, que l'une des plus anciennes monnaies locales complémentaires qu'on ait en Europe, c'est le VIR en Suisse, en Allemagne, qui a été créé dans les années 30. Il n'empêche que c'est un petit peu l'exception. Si on veut pérenniser les monnaies locales, il y a un moyen simple, simple en apparence, qui est de faire faire à cette monnaie locale la totalité du circuit qui pérennise une monnaie qui passe notamment par le circuit public. Comment vous faites ? Vous autorisez, par exemple, la municipalité autorise qu'un certain nombre d'impôts locaux soient remboursés, soient payés par les citoyens dans cette monnaie locale. Et la municipalité décide de payer un certain nombre de ses fonctionnaires locaux, territoriaux, une partie de leur salaire avec cette monnaie locale. De sorte que la monnaie fait le tour complet, puisque vous savez que l'origine de la monnaie, c'est le besoin de financer les armées par les grandes cités-états mésopotamiennes au deuxième millénaire avant notre ère. On payait l'armée avec la monnaie, nouvellement créée par ces cités-états. Les militaires dépensaient cette monnaie dans la ville et les citadins payaient leurs impôts avec cette monnaie. Tout le monde avait intérêt à accepter la monnaie des militaires et les militaires avaient intérêt à être payés dans cette monnaie pour pouvoir s'acheter à manger dans la ville. C'est ce tour complet qui garantit la pérennité d'une monnaie, sachant que, vous le savez sûrement, qu'il ne suffit pas de créer dans un petit club de copains sympathiques une monnaie locale pour qu'elle vive. Je le disais, il y a une floraison de monnaie locale, mais il y a aussi beaucoup de monnaie locale qui périssent quasiment aussitôt après leur naissance parce qu'en fait, ça ne marche pas. Si vous voulez que ça marche, si vous voulez qu'une communauté comme la communauté économoise puisse se réapproprier le pouvoir de création monétaire, un moyen de le faire, c'est de pérenniser la monnaie en lui disant faire le circuit complet, comme je viens de le dire, via le paiement d'un certain nombre d'impôts locaux et le paiement d'une partie au moins des salaires d'un certain nombre de fonctionnaires. Alors ça, c'est une manière de transformer la monnaie en un commun. Après, une fois que j'ai dit ça, certaines personnes me disent oui, mais alors, ça veut dire que je vais avoir deux monnaies dans ma poche. La réponse est oui. On va avoir l'euro et puis on va avoir une autre monnaie. Je ne sais pas comment s'appellent les monnaies locales complémentaires à Grenoble, ça existe déjà. Mais vous voyez, en fait, et au Moyen Âge, en Europe, tout le monde a vécu avec, vous vous rappeliez tout à l'heure, Antoine, que Grenoble aujourd'hui ne bat pas monnaie. Mais vous savez bien qu'au Moyen Âge, les bonnes villes, donc les villes auxquelles le roi avait accordé, délégué le droit régalien de frapper monnaie, avaient le droit de battre monnaie. Et ça n'empêchait pas du tout les Français de l'époque de vivre, au contraire. Ça leur permettait de jouer sur les deux types de monnaie. Lorsque l'une devenait rare, alors ils se reportaient sur l'autre. Et c'est exactement ce qu'ont essayé de faire par exemple les Grecs au moment de la grande crise de la dette publique grecque entre 2010 et 2015. Vous avez eu une explosion des monnaies complémentaires en Grèce parce que justement l'euro commençait à devenir rare. Autrement dit, le moyen de pression extrêmement brutale dont disposent la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne sur les États membres de la zone euro via l'assèchement en euro des pays récalcitrants, par exemple la Grèce, vous pouvez le neutraliser complètement à partir du moment où vous laissez véritablement prospérer des monnaies locales complémentaires. Et ça, à partir du moment où vous avez une monnaie locale complémentaire qui est vraiment incommun et que vous maîtrisez véritablement, avec ça, vous pouvez financer toute une série de projets de communs qui vous intéressent puisque en général le grand problème des communs c'est leur financement. Après, vous pouvez faire des jardins partagés, l'imagination n'a plus les limites, mais c'est ça à mon avis le nerf de la guerre. Et avec ça, vous pouvez recomposer une société au niveau territorial autour de communs partagés. Très bien, très inspirant en tout cas, où je confirme qu'il y a une monnaie locale à Grenoble qui s'appelle le CERN, qui concerne tout le territoire grenoblois, ça va jusqu'à l'entrieve, qui fonctionne assez bien et qui dure. Il y a une convention entre la ville de Grenoble et le CERN pour notamment quelques élus qui ont une partie de leurs indemnités qui sont versées en CERN. Juste là-dessus, j'ajoute encore un mot, c'est qu'on pourrait se dire mais au fond, oui, ça c'est des initiatives locales. Et vous savez sûrement aussi, et je ne sais pas si Grenoble est concerné qu'il y a une tentative aujourd'hui d'installer des taux de change fixe évidemment, donc négociable, on pourrait dire et non pas du tout livré au mouvement erratique des marchés financiers entre monnaie locale. Par exemple, le Sardex en Sardaigne, qui est une monnaie locale qui marche très très bien, essaye aujourd'hui d'être convertible dans un certain nombre de monnaies locales qu'on trouve à Naples ou qu'on trouve à Rome. Donc on peut très bien imaginer dans un avenir relativement proche, à partir du moment où vous avez recouvré une partie de votre souveraineté monétaire au niveau grenoblois avec le CERN, vous puissiez aussi convertir cette monnaie locale en Sardex pour aller passer vos vacances en Sardaigne. Et donc là, ça devient très très intéressant parce que ça vous permet du coup d'avoir accès à un réseau de monnaies locales au niveau européen et pourquoi pas au niveau international voire mondial. Merci. Repartons dans le futur si vous le voulez bien. Oui. Vous dites parfois encore dernièrement, là j'ai relu une interview que vous avez donnée pour l'hebdomadaire La Vie, vous dites parfois que vous n'êtes pas collapsologue ou effondriste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces notions et où vous vous situez par rapport à celle-ci ? Et au-delà, quel rôle est-ce que vous donnez au scénarii prospectif qui nous alerte sur l'état du monde en 2030, 2050 ou même 2100 ? Quelle est la part de science ou de métaphysique dans votre conception de l'avenir ? Plus généralement, qu'est-ce que serait un juste contrat entre la science, enfin les sciences, les sciences dures, sciences sociales et les décisions publiques dans la construction de futurs possibles et si possible, désirables ? Alors, merci, c'est une très très bonne question. Ma position est la suivante, c'est que moi-même comme économiste et comme chercheur et directeur de recherche au CNRS, je fais des scénarios prospectifs. Donc, j'ai publié des papiers et si vous voulez, je peux partager mon écran avec vous et vous montrer ça, je vais vous montrer les courbes, dans lesquelles on voit des effondrements au sens où on voit des décroissances subies, contraintes, du PIB mondial, par exemple, sous certaines conditions, dans le dernier quart de ce siècle aussi. Je pourrais vous montrer ça dans deux minutes si vous me laissez le temps de chercher ça sur mon ordinateur. Donc, je produis moi-même des scénarios prospectifs et j'ai produit aussi des scénarios dans lesquels il y a des effondrements possibles, c'est-à-dire que le PIB mondial atteint un plateau autour du 2075 en gros, puis se met à décroître et tombe à des niveaux qui sont inférieurs au niveau du PIB actuel quelque part au 22e siècle. Donc, ça s'appelle un effondrement. Voilà. Et par exemple, ça rejoint tout à fait les graphes que tout le monde voit derrière vous, qui sont le graphe qui est accroché au mur de votre bureau, qui vient en fait de Graham Turner, qui est un physicien australien, qui a backtesté les travaux remarquables de l'équipe Meadows du MIT de 1972, laquelle avait conclu déjà en 1972 qu'on a, sur une dizaine de scénarios au niveau monde, deux scénarios qui nous emmènent vers des effondrements, l'un autour de la décennie 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, et le second autour de la décennie 2060. Donc, ce qu'a montré le physicien Turner, dont vous avez le graphe derrière vous, c'est que, malheureusement, la planète a suivi, au moins jusqu'en 2010, la trajectoire qui est très, très proche de celle qui conduise à l'un de ces deux scénarios catastrophiques avec un collapse ou un effondrement en 2020-2060. Alors, ça, c'est la partie, disons, effondriste de mes travaux. Il n'empêche que je ne suis pas un collapsologue au sens où je m'inscris en faux contre un certain imaginaire collapsologique qui n'est pas celui, par exemple, de Pablo Servine, je dis ça pour avoir beaucoup discuté avec Pablo, qui est un ami ces derniers mois, mais qui habite quand même une partie de la sphère autour de la collapsologie. Cet imaginaire, c'est qu'au fond, il y aurait quelque chose comme un grand soir, un grand blackout électrique, au lendemain duquel plus rien ne sera comme avant et finalement, essentiellement, la structure étatique ayant disparu, on va faire des barbecues sympas dans un jardin partagé avec les voisins tous les soirs. Donc, je dis ça parce que cet imaginaire-là habite un certain nombre d'entre nous qui finissent par se dire écoutez, l'effondrement, ce n'est pas si grave d'abord c'est inéluctable et ensuite ce n'est pas si grave, ce qu'il faut faire c'est se préparer au jour d'après. Alors, ma réponse par rapport à cet imaginaire-là c'est que cet effondrement-là avec un E majuscule n'existe pas. Ce qui existe, c'est toute une série d'effondrements partiels qui ont déjà commencé, qui affectent aujourd'hui la biodiversité de manière massive, en particulier en Europe. Vous connaissez les chiffres par exemple de disparition de la masse des insectes en Europe, on est de l'ordre de 75-80%, la disparition des oiseaux, etc. Vous savez par exemple que dans le ciel américain, depuis une trentaine d'années, il y a 3,5 milliards d'oiseaux qui ont disparu depuis 30 ans. Ces chiffres-là sont connus et donc les effondrements de biodiversité ont déjà lieu aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. La vérité, c'est que ce qui se passe, c'est que vous avez une accumulation d'effondrements partiels qui petit à petit, une fois qu'ils s'ajoutent les uns aux autres, vont devenir irréversibles et nous rendre la vie impossible. Ce n'est pas un lundi soir, il y aura un grand blackout et mardi matin, tout sera changé. Cet imaginaire-là, en fait, à mon avis, a une aspiration anarchiste et rêve que la nature fasse ce que la politique n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire se débarrasser de l'État. Vous avez un certain nombre d'amis collapsologues qui réinvestissent avec une petite jubilation non dissimulée leurs propres espoirs anarchistes derrière ce fantasme-là de l'effondrement. Et ils se disent mais au fond, la société post-effondrement, c'est une société sans État, ça va être beaucoup plus sympa qu'aujourd'hui. Alors à ceux qui seraient guettés par cette tentation-là, je recommande simplement d'aller regarder ce qui se passe aujourd'hui au Liban, où vous avez un État qui est failli à cause de la tribalisation de la société libanaise et où mes amis beyroutains aujourd'hui ont faim. J'ai des amis à Beyrouth qui aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, n'ont pas à manger. D'aller regarder ce qui se passe dans le Sahel, par exemple, dans un pays comme le Mali ou comme la Mauritanie, où vous avez également des États faillis, ou comme le Burkina Faso dont l'État est en train de s'effondrer. Ce n'est pas du tout sympathique. Autrement dit, lorsque la structure étatique s'effondre, disparaît, désagrégée, démantelée, n'est plus opérationnelle, ce n'est pas, disons, ce n'est pas une société des communs qui émerge, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas la société dont je vous ai parlé il y a dix minutes. C'est une société tribale de mon point de vue. C'est une reféodilisation de la société européenne, en particulier, qui est beaucoup plus proche de ce que nous avons connu, nous, en Europe, dans l'Europe franque, entre le VIe et le XIe siècle, qu'une société des communs partagés. Au VIe siècle, en Europe, vous avez l'effondrement de l'Empire romain. Donc, la structure étatique s'effondre. Et qu'est-ce qui vient se substituer à elle ? Pas du tout un monde sympathique de gens qui font des barbecues en rigolant le soir. C'est un monde de tribus extrêmement violentes, de tribus franques, qui se font des guerres en permanence, dans lesquelles la culture s'effondre. Elle est réduite à la part congrue et essentiellement, elle survit, avec grande difficulté d'ailleurs, essentiellement dans les îles très isolées, par exemple en Irlande. Il faudra ensuite que vous ayez des moines irlandais qui viennent re-évangéliser l'Europe et retransmettre la culture grecque et latine parce qu'elle a été sauvegardée en Irlande, où les tribus franques n'ont pas réussi à arriver. Ce n'est pas du tout un monde sympathique, ce monde-là. Il faudra attendre en gros le 11e et le 12e siècle pour qu'on redécouvre le droit romain, qu'on réinvente le droit, une administration, une structure étatique et qu'on construise les états modernes que nous connaissons. Mais pendant cinq siècles, c'est quand même la nuit profonde dans laquelle quelqu'un comme Charles Mayne, par exemple, aura essayé d'apprendre à lire toute sa vie sans jamais y arriver. C'est en ce sens-là que je répète que je ne suis pas collapsologue, c'est-à-dire que je refuse de souscrire et d'alimenter cet imaginaire, en fait, à mon avis, d'inspiration inconsciemment anarchiste qui se dit « vivre l'effondrement, finalement, ce n'est pas si grave, la société d'après l'effondrement sera sympathique. » Oui, je vois très bien. Ça m'imboque, j'ai lu il y a quelques mois l'ouvrage « Le cataclysme » de Laurent Testo qui revisite toute l'histoire de l'humanité à travers toutes les crises, toutes les catastrophes, qu'elles soient d'ailleurs volcaniques, qu'elles soient sanitaires aussi, avec les grandes épidémies, ou des guerres aussi. Et on voit qu'à chaque fois, en tout cas dans ce livre, c'est bien présenté, que ça reprend un tâton. Ce n'est pas forcément l'autogestion généralisée qui est du jour au lendemain. Très bien. Moi, j'avais toutes mes questions, je crois que je les ai posées. Vous avez très bien répondu. Je vous remercie. Il y a déjà pas mal de questions d'auditeurs et d'auditrices qui sont de plusieurs sortes et qui sont relatives à l'économie et à la finance, relatives à la question sociale. Et j'ai aussi une question personnelle qui n'est pas trop intrusive. Si vous voulez bien, je vous la poserai sur la fin. D'accord. Si vous voulez bien, on peut commencer par la question économique et financière. Oui, très bien. Alors, du coup, il y a deux questions. Pensez-vous que ce modèle, celui que vous préconisez, est possible dans un monde qui est ouvert comme le nôtre, c'est-à-dire sans frontières économiques ? C'est la première question. Deuxième qui est peut-être corollaire, peut-on reconstruire l'industrie avec une monnaie qui est surévaluée comme peut l'être l'euro, c'est-à-dire sans procéder d'abord à une dévaluation réelle ? Oui, c'est une très bonne question. La réponse est quasiment la même pour les deux. C'est qu'évidemment, il faut se reconvertir à une forme intelligente de protectionnisme écologique et social. Là-dessus, si vous m'accordez deux ou trois minutes pour répondre à ce point qui est central, parce qu'au moins, jusqu'à une date récente, le protectionnisme, même cinq minutes, le protectionnisme était considéré comme tabou et j'ai encore souvenir d'il y a quelques années de voir tel journaliste qui me tendait le micro au moment où je commençais à prononcer le mot protectionnisme, qui reculait en se demandant s'il s'était trompé d'interlocuteur et qui était le fasciste qui était en train de lui parler. Donc, d'un point de vue économique, on n'a aucune justification analytique aujourd'hui du libre-échange tous azimuts tel qu'on l'a construit et tel qu'aujourd'hui constitue le catéchisme de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pourquoi ? Parce que la grande théorie de David Ricardo, qui est un économiste britannique, un grand monsieur, au début du XIXe siècle, qui édite la théorie des avantages comparatifs, qui sert en fait de sous-bassement idéologique au libre-échange, cette théorie, elle vous dit quoi ? Elle vous dit, écoutez, deux pays ont toujours intérêt à ouvrir leurs frontières et à commercer entre eux. Pourquoi ? Parce que même s'il y en a un qui est plus efficient que l'autre dans tous les domaines, eh bien, ce sera quand même mutuellement avantageux que chacun des deux se spécialise dans le domaine dans lequel il est le plus efficient, relativement à ses propres capacités. Et Ricardo, au moment où il construit cet argument, il dit, il met quand même le code ici, et il dit, bon, ceci est vrai, mais à une condition, sauf qu'à l'époque, pour lui, cette condition est évidemment remplie, c'est qu'il n'y ait pas de mobilité du capital. Autrement dit, que les investisseurs du pays le moins efficient dans tous les domaines n'aient pas la capacité d'aller mettre leur argent dans le pays le plus efficient. Et pour lui, c'est une évidence parce que jamais un investisseur portugais n'ira mettre son argent en Angleterre ou réciproquement à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, la mobilité du capital, on l'a faite. Le capital en Europe est parfaitement mobile et c'est même, au fond, la pierre d'angle de la construction européenne puisque si vous regardez ça, en fait, la question de la mobilité du capital apparaît très tôt dans la rédaction des traités européens et elle a un très, très haut degré d'autorité dans la hiérarchie des normes européennes. Ce qui veut dire qu'au moment où vous avez la crise grecque en 2010, les investisseurs grecs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne vont pas mettre leur argent pour reconstruire une industrie grecque digne de ce nom, ils vont mettre leur argent en Allemagne pour continuer de booster l'industrie allemande. Et donc ça, c'est un désaveu complet de la théorie des avantages comparatifs qui en fait avait été parfaitement anticipée par Ricardo et qu'en réalité savent tous les économistes un tout petit peu sérieux qui ont travaillé sur le commerce international. Dit encore autrement, nous n'avons pas aujourd'hui, nous n'avons aucune aujourd'hui justification sérieuse de la doctrine du libre-échange. Donc il n'y a aucun obstacle pour qu'on se reconvertisse à un protectionnisme intelligent. Je précise intelligent parce qu'il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, il s'agit de réfléchir à la manière dont on peut rentrer de nouveau dans une négociation avec des partenaires commerciaux dans un cadre qui soit de nouveau régulé. Alors, deuxièmement, on a souvent dans les discussions un peu de salon l'idée que le protectionnisme c'est la guerre. Ceci est également complètement faux. Historiquement, sur les deux derniers siècles, il n'y a aucune corrélation entre les périodes de protectionnisme et les périodes de guerre. Deux exemples, la Prusse et la France ont signé ensemble un traité de libre-échange en 1868 et se sont fait la guerre deux ans après. Dans l'autre sens, tous les pays d'Europe de l'Ouest étaient protectionnistes pendant les Trente Glorieuses de 1945 à 1975 et ça n'a pas dégénéré dans une guerre. Autrement dit, on est capable d'être protectionniste sans se faire la guerre et on est capable d'être libre-échangeiste et de se faire la guerre. Donc, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Donc, il est faux de dire et de croire que le protectionnisme commercial, ce serait d'emblée une espèce de réaction de forteresse assiégée qui va faire la guerre à ses voisins. Ça veut juste dire qu'on a compris que le libre-échange tous azimuts non régulé n'est pas du tout la garantie de la prospérité de tous. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut imaginer des tas de choses et c'est revenu sur la table de la discussion publique à l'occasion, par exemple, de la question du financement du plan de relance européen des 750 milliards que l'Union européenne a prêté à ses membres, à ses paiements. On pourrait très bien mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne ou de la zone euro ou même de la France pour encourager nos partenaires commerciaux à devenir plus vertueux en termes de l'émission de carbone. On pourrait très bien mettre en place une taxe sur les GAFAM pour qu'enfin ils payent quelque chose de l'extraordinaire rente dont ils bénéficient parce qu'au fond, c'est vous et moi les usagers de ces opérateurs numériques qui leur faisons leur profit. À mesure que vous cliquez sur votre ordinateur, vous produisez les profits d'Apple, Google, etc., qui n'ont pas fait grand-chose pour ça. Juste vous laisser cliquer. Ce serait tout à fait légitime qu'on puisse prélever une taxe sur les profits exorbitants des GAFAM. On pourrait aussi mettre en place une taxe sur les transactions financières entre l'extérieur par exemple de la zone euro et l'intérieur de la zone euro, en particulier les transactions qui sont effectuées par des ordinateurs, des fameux HFT, High Frequency Trading. Vous voyez que toutes ces taxes-là, à commencer par une taxe carbone, violent la sacro-sainte doctrine du libre-échange. La taxe carbone qui était proposée par Nicolas Sarkozy, je le rappelle, en 2008, est un instrument protectionniste. Une fois qu'on a compris ça, le tabou du protectionnisme est levé et on peut recommencer à en discuter sereinement sans être soupçonné d'être un fasciste. A partir de là, la réponse à la question est-ce qu'on peut mettre en place une réindustrialisation, une relocalisation en France dans le contexte actuel, ma réponse est c'est très difficile. La révolution industrielle dans tous les pays du monde s'est effectuée derrière, à l'abri de barrières douanières qui ont protégé l'industrie naissante et évidemment, si on veut mettre en place une industrie verte en France, une industrie low-tech, celle que j'ai décrite tout à l'heure, il faut aussi mettre des barrières douanières qui permettent de protéger cette industrie sinon elle sera toujours systématiquement laminée par les moins-disants écologiques et sociaux. j'ai répondu à peu près aux deux questions il me semble. La deuxième question, dites-moi un petit peu comment elle a été formulée. Sur l'euro qui est actuellement… Oui, l'euro qui est surévalué. Alors, ce n'est pas tout à fait le même sujet, vous avez raison. Pour ce qui est de l'euro surévalué, c'est vrai que si on veut exporter, on a besoin, nous les Français, d'avoir un euro plus faible. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on n'est pas assez, en tout cas, sauf dans certaines niches, on n'a pas, disons, la spécialisation dans les hauts de gamme à l'allemande qui fait que les exportations allemandes sont très peu élastiques au prix de leurs exportations, dit autrement. Si vous êtes un riche vietnamien et que vous voulez vraiment vous acheter une BMW, vous allez vous acheter votre BMW quel que soit le prix de la BMW. Parce que vous avez les moyens de toutes les manières. Donc, finalement, un euro cher, un euro très élevé, fort sur les marchés d'échange, ne pénalise pas les exportations de BMW au Vietnam puisque la toute petite minorité qui a les moyens de s'acheter ce type de voitures haut de gamme se les achètera quel que soit le cours de l'euro. Nous, en France, on n'a pas cette spécialisation ou en tout cas beaucoup moins que les Allemands, que nos amis Allemands, dans le haut de gamme inélastique au taux de change. Donc, nous, on est très pénalisés en termes d'exportation par un euro très fort. Donc, c'est sûr qu'il y a un débat à avoir sur la manière dont la BCE aujourd'hui comprend sa propre gestion et sa propre politique monétaire vis-à-vis de l'euro. Au fond, ça fait 20 ans que nous avons l'euro qui satisfait les Allemands, qui privilégie les Allemands et qui pénalise quasiment tous les autres. Donc, ça, c'est un débat qu'il faut avoir de manière beaucoup plus volontariste que celui qu'on a aujourd'hui. Mais, disons que si on veut relocaliser en France et si on veut produire pour le marché domestique français, on n'a pas besoin tout de suite de gagner cette bataille-là. C'est une bataille qu'il faut gagner de toutes les manières. Donc, il faut pouvoir remettre sur la table une dévaluation de l'euro. Mais on n'en a pas besoin immédiatement pour relocaliser. On a beaucoup parlé de chiffres, on a parlé de politique publique. La question sociale, si vous le voulez bien, parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans un monde de chiffres, on ne parle pas de tableur Excel, on parle aussi de réalité sociale sensible. J'ai une question d'internaute, je vais vous la formuler telle qu'elle et j'y apporterai ma propre contribution. La crise ne va-t-elle pas provoquer ou relancer des mouvements sociaux encore plus intenses ? Seront-ils un frein à une transition écologique ou pourraient-ils au contraire l'accélérer ? Donc, on parle de la crise sanitaire, la crise financière, économique dans laquelle nous sommes entrés. Bref, je vous demanderai de répondre à cette question, mais aussi à une autre question, une petite variante qui serait si on lançait toutes les politiques publiques de l'État, de la France et de l'Europe, ça provoquerait des mutations très fortes, notamment industrielles et tout cela. Donc, il y aurait très certainement des mouvements sociaux associés à ces mutations. Est-ce que ces mouvements sociaux seraient un frein ou est-ce qu'au contraire ce seraient des opportunités ? Merci pour la question. Sur le premier point, si je fais l'hypothèse qu'il s'agit de la crise du Covid, sachant que, vous le savez, le PIB français va baisser très certainement de 10 % en 2020 à cause simplement de deux mois et demi de confinement. Pour mémoire, il avait baissé de 3 % en 2008 à cause de la crise financière des subprimes. Et ce que je dis là, au niveau français, vaut à peu près au niveau européen. Or, nous avons, au sein de la zone euro, nous avons mis 10 ans à nous remettre de la crise des subprimes. C'est-à-dire qu'en 2018 que le PIB, la zone euro, a retrouvé à peu près le niveau qui était le sien en 2007. Et donc, la sévérité de la crise aujourd'hui est trois fois plus grande à cause du confinement européen que nous aurions pu tous nous éviter, en vérité, si nous avions pratiqué un dépistage systématique dès le début, comme ont fait certains pays, notamment la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, etc. Mais donc, le choc macroéconomique est trois fois plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était en 2008. Donc, si on réapplique les mêmes recettes qu'en 2008, 2009 et après, on en a au moins pour 30 ans. C'est ça que ça veut dire. Donc, on s'est installé dans une espèce de crise permanente dont le seul moyen de sortir, à mon avis, est de mettre en œuvre cette reconstruction écologique dont nous avons parlé. Alors, dans ce contexte, ça me paraît assez clair qu'il va y avoir énormément de frottements sociaux et je ne vois pas comment on pourrait les éviter. Donc, nous avons vu les gilets jaunes, on devrait avoir des gilets oranges, puis rouges, puis violets, etc. Je ne vois pas très bien comment on échappe à ça et ça me paraît tout à fait normal. On va avoir un million de chômeurs en plus cette année. le plan de relance français qui est un faux plan de relance, qui est un plan d'austérité budgétaire déguisé, prévoit simplement la création de 160 000 emplois. On en perd un million quand on en crée de 160 000. Donc, ça veut dire que la question de la création d'emplois n'est pas du tout la priorité de ce gouvernement. Alors, quelle va être la réponse des autorités publiques ? Je n'en sais rien, je ne peux pas l'anticiper, mais jusqu'à présent, en tout cas, l'historique dont je dispose depuis que l'actuel gouvernement est aux manettes, c'est plutôt une réponse très violente qui se chiffre en mains arrachées, en visages défigurés, en gens liquidés, d'ailleurs, les citoyens français qui ont été jetés dans la Loire, par exemple, par la police, un soir de 21 juin, etc. Donc, moi, ce que j'observe, c'est une non prise en compte de la revendication sociale et une réponse extrêmement violente et musclée qui n'a rien à envier, à mon avis, à celle que pourrait mettre en œuvre le Rassemblement national, ce qui fait que, paradoxalement, joue cette parenthèse un peu de polémique politique, mais quand même, nous avons un gouvernement qui, d'une certaine manière, utilise les outils du Rassemblement national pour mettre en œuvre sa politique de privatisation du monde. Je referme cette parenthèse. Est-ce que c'est un frein à la transition écologique, à la reconstruction écologique du pays ? Je ne crois pas du tout. Je pense que la Convention citoyenne pour le climat, qui est un véritable miracle démocratique, qui a fait les propositions, les 150 propositions de nos 150 compatriotes qui ont été sélectionnés tirés au hasard pour la Convention citoyenne, sont de bien meilleures factures et de bien meilleures qualités que tous, que les hauts fonctionnaires de Bercy ont pu penser et proposer depuis 20 ans en termes de reconstruction écologique du pays. La Convention citoyenne, probablement, n'aurait pas eu lieu sans les Gilets jaunes. Ce n'est pas du tout une initiative d'Emmanuel Macron, la Convention citoyenne. C'est un résultat de la demande et de la pression exercée par les Gilets jaunes sur les autorités publiques. Autrement dit, moi, la perception que j'ai du mouvement social et citoyen des Gilets jaunes, ce n'est pas du tout d'une jacquerie anti-écologiste, bien au contraire, c'est d'une revendication d'une transformation écologique et sociale raisonnable et sensée de notre pays. Vous mettez en place une taxe carbone et vous n'accompagnez pas les ménages qui sont piégés à cause de l'augmentation du prix à la pompe, c'est tout à fait normal que les dits ménages se révoltent. En vérité, on a les outils pour accompagner les ménages piégés par l'augmentation du prix du pétrole, qui s'appelle le chèque énergie, etc. Le gouvernement actuel a choisi délibérément de ne pas utiliser ces outils et il a récolté ce qu'il a sommé, c'est-à-dire les Gilets jaunes sur les roues-points. Et les Gilets jaunes, je peux vous dire, il y a plein de pays européens qui nous les envient. J'étais en Italie au début du confinement, au mois de février ou au mois de mars, et combien d'Italiens m'ont dit, ah, mais vous les Français, vous au moins, vous avez les Gilets jaunes. Donc, moi, je suis fier des Gilets jaunes et je pense que si nous avons encore une vie démocratique aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux. Donc, ce n'est pas du tout un frein, au contraire. C'est un adjuvant à la reconstruction écologique. Alors, après, vous m'aviez posé une deuxième question, excusez-moi, mais comme je commence à me fatiguer, la deuxième question, il faut que vous la redonniez. Non, c'était une période de la première, en fait. Mais je crois que vous avez globalement plutôt bien répondu. Mais c'est intéressant, les Gilets jaunes comme peut-être premier conflit social de l'anthropocène, en France, effectivement, qui est justement aussi une chance pour accélérer aussi la prise de conscience dans la population des enjeux écologiques et sociaux. Je reste sur la question sociale. On nous demande dans la fenêtre d'à côté, que pensez-vous, par exemple, du revenu universel ? Est-ce que ce serait une bonne façon de commencer d'introduire effectivement une mutation positive ? Alors, c'est une bonne question. je vais vous donner ma position là-dessus. Je crois, pour ma part, qu'il faut regarder pays par pays la pertinence de mettre en place un revenu universel. La raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de pays des Sud aujourd'hui dans lesquels ce serait certainement nécessaire. Il y a un certain nombre de régions, de zones dans lesquelles ce serait certainement nécessaire. Pour la France, je n'en suis pas certain du tout. Je pense que pour la France, nous avons les moyens de faire beaucoup mieux qu'un revenu universel qui s'appelle un boulot pour tous, un emploi pour tous. Autrement dit, l'État employeur en dernier ressort, ça me paraît beaucoup plus intéressant que la mise en place d'un revenu universel qui reste quelque chose qui relève quand même pour une partie d'entre nous de la cistana et qui restera toujours humiliant pour une partie d'entre nous. Je rappelle à ceux qui en douteraient qu'il y a un certain nombre de Français qui ont droit au RSA qui ne vont pas chercher le RSA, tout simplement parce que c'est humiliant d'aller faire la queue pour aller chercher le RSA. Ce qu'ils demandent c'est d'être re-socialisés, réinsérés dans le lien social et aujourd'hui, dans un pays comme la France, le vecteur de socialisation majeur et privilégié c'est le travail. Donc moi, ce que je crois, c'est que les Françaises et les Françaises ce qu'ils demandent, ce n'est pas d'avoir un revenu universel mais c'est d'avoir un travail et un travail qui ait du sens, un travail qui nous rend heureux et qui nous fasse sentir que chacun d'entre nous a une compétence à apporter à la collectivité et peut contribuer au bien commun. Donc, à mon avis, la vraie réponse, ce n'est pas le revenu universel pour tous, c'est un travail pour tous. Ça ne passe pas par un État employeur en dernier ressort qui transformerait tout le monde en fonctionnaire. Quand je dis employeur en dernier ressort, ça ne veut pas dire que c'est l'État qui va proposer à tout le monde un boulot de fonctionnaire payé au SMIC, c'est l'État va prendre à sa charge la responsabilité, par exemple, de déployer sur la totalité du territoire français les expérimentations du territoire zéro chômeur. Le territoire zéro chômeur, ça marche très bien, c'est un vrai succès et c'est la preuve qu'on est capable de mettre en place des dispositifs au niveau territorial qui permettent à tout le monde de trouver un boulot. C'est ça, à mon avis, la vraie réponse et ça, ça rendra les Français fiers d'eux-mêmes, ils le sont déjà, mais ils le seront encore davantage, bien plus que le revenu universel qui relève quand même encore d'une logique de l'assistanat. La question perso. Oui, allez-y. Vous êtes prêts ? Gaël Giraud, où trouvez-vous cette énergie pour sauver le monde ? Je vais vous dire, la réponse, c'est une belle question, la réponse, c'est dans la jeunesse. Quand je discute avec mes étudiants, quand je discute avec les jeunes qui se retrouvent aujourd'hui, par exemple, dans un endroit merveilleux qui s'appelle le campus écologique à Forges, du côté de Montreux-Faution, au sud de Paris, quand je vais dans la Creuse discuter avec les jeunes que je rencontre là-bas, par exemple, au Moulin du Comte, pour donner cet exemple, je rencontre des jeunes qui sont eux-mêmes d'une énergie, d'une vitalité extraordinaire, et c'est eux qui me donnent l'énergie pour avancer. Parce que notre jeunesse a compris que la reconstruction écologique du pays, ce n'est plus une option, ce n'est pas facultatif, c'est une condition existentielle de survie pour nous tous. Et nos jeunes, quand même, à qui nous laissons une planète qui pourrait devenir inhabitable si nous continuons à ne rien faire, dans une société qui est quand même aussi criblée de dettes, non pas de dettes publiques, mais de dettes privées, dans un monde du marché du travail où ça va être très très difficile pour eux de trouver un boulot, ces jeunes-là, moi je trouve, sont d'une vitalité extraordinaire, c'est une génération historique que la génération des jeunes aujourd'hui. Ce que je leur dis, c'est, si vous réussissez à faire ce que la génération au-dessus de moi n'a pas fait, et à quoi j'essaie modestement pour ma part de contribuer avec d'autres, avec Éric Piolle et avec d'autres, etc., à savoir la reconstruction écologique du pays, si vous réussissez à le faire, on parlera de vous dans les livres d'histoire à la fin du siècle parce qu'aucune autre génération humaine n'a fait ça précédemment. Si vous n'y arrivez pas, et j'espère bien que ce ne sera pas le cas, vos enfants ne parleront pas de vous dans leurs livres d'histoire parce qu'ils n'auront plus le temps de se poser la question de savoir comment on a fait pour en arriver là. Et donc, ce sont les jeunes aujourd'hui qui me donnent cette énergie. je les remercie, je les remercie pour la façon dont aujourd'hui, aussi à travers la confiance qu'ils m'accordent, ils me disent, ils me témoignent à leur manière que c'est possible et qu'on va y arriver. Merci Gaël. J'en ai fini avec les questions des auditeurs avant de redonner la main à M. le maire Éric Piolle. Quelque chose qui m'intrigue, si vous le permettez, votre thèse, c'est la ville de Grenoble, donc on restera sur des choses plutôt laïques si vous voulez bien, toutefois, au moins intellectuellement, parce que les questions de spiritualité ne sont pas forcément que des questions religieuses, vous le savez, et peut-être d'ailleurs pourrez-vous faire une petite explication sur la différence entre les deux, mais composer un monde en commun, une théologie politique de l'anthropocène, je ne vous cache pas que pour ma part, je suis à la recherche de théories politiques de l'anthropocène, mais la théologie politique, pourquoi pas ? Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur votre thèse en 180 secondes ? Oui, l'idée c'est que, on en a parlé tout à l'heure, la création d'institutions hybrides dans lesquelles on peut prendre soin de nos communs, des biens communs, dont nous allons décider ensemble, collectivement, politiquement, quels sont des communs, et j'en ai cité quelques-uns, les ressources psychologiques, la monnaie, le travail, on pourrait parler de la santé, du climat, etc. La créativité institutionnelle pour mettre en place ces institutions hybrides dont nous avons besoin, elle exige plus que simplement de la technique, ce n'est pas juste un travail d'ingénieur, il y a une véritable révolution spirituelle à opérer. Et je pense que ceux qui sont engagés dans cette transformation-là le savent, ils le vivent. On a besoin d'un arrière-pays intérieur, d'un peu d'intériorité, et quand par exemple vous supprimez des publicités dans les espaces publics agronomes, vous faites exactement ça. C'est-à-dire que vous rendez possible de nouveau pour chacun d'entre nous quelque chose de l'ordre de l'intériorité qui me permet de me retrouver avec moi-même pour imaginer un autre monde. Sinon, si je suis le nez collé contre la vitre en train de consommer, je ne peux pas imaginer un autre monde, c'est impossible, je n'ai plus l'intériorité nécessaire. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on comprend qu'au fond, il y a un enjeu spirituel pour mettre en œuvre cette créativité dont nous avons besoin, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est où puis-je trouver des ressources dans lesquelles puiser cette créativité institutionnelle et donc cette force spirituelle dont j'ai besoin, dont nous avons besoin collectivement. Et c'est là que, d'une certaine manière, l'invitation, en tout cas, on pourrait dire la possibilité qui nous est offerte, c'est d'aller chercher dans les trésors des traditions spirituelles auxquelles nous avons accès, les ressources qui peuvent nous alimenter, de jeter ce qui n'est pas intéressant, ce qui ne nous alimente pas, et au contraire d'aller puiser là où il y a de l'eau vive. Alors, le sens de ma thèse de théologie, c'était de dire le christianisme qui, par certains aspects, a mauvaise presse dans une certaine frange de la population française de la Hicarde est pour des raisons qui ne sont pas illégitimes. Il faut reconnaître que notre Église aujourd'hui a une image détestable, notamment à cause par exemple des scandales de pédocriminalité, et c'est bien normal qu'on soit scandalisés, je le suis moi aussi, par ces crimes. Il n'empêche que ces crimes-là ne doivent pas nous faire oublier que derrière les pauvres gars qui ont commis ces crimes-là, il y a aussi une extraordinaire tradition spirituelle à laquelle nous pouvons aller nous ressourcer. Elle n'est certainement pas la seule, et par exemple, vous avez des traditions orientales autour du bouddhisme, de la méditation zen d'un côté, du yoga de l'autre, sont très prisées par un certain nombre de gens qui cherchent aujourd'hui à se ressourcer spirituellement, et c'est parfaitement légitime. Et donc, mon point, c'est juste de dire ne négligeons pas cet aspect parce qu'on en a besoin. L'enjeu de la transformation écologique est tellement énorme qu'on a aussi besoin de se ressourcer spirituellement pour pouvoir le mener à bien. Si nous ne le faisons pas, le risque, et je le dis pour les militants, les jeunes militants écologistes qui nous écouteraient, c'est le dessèchement, c'est-à-dire qu'on déploie une énergie phénoménale au début de sa trajectoire, de son chemin, et puis au bout d'un moment, on est desséché parce qu'on n'a plus d'aliments spirituels pour se ressourcer. Et quand on est desséché, alors soit on tombe dans l'amertume et l'aigreur et on finit par jeter l'éponge, ça arrive, soit on finit soi-même par déraper parce qu'on a besoin de se ressourcer quelque part, et c'est ça, par exemple, les dérapages, on parlait de la pédocriminalité, mais les dérapages disons criminels de cette nature-là sont liés, à mon avis, à un manque de ressourcement spirituel. On observe ça, par exemple, pour prendre une toute petite analogie du côté de l'humanitaire. J'ai travaillé dans l'humanitaire en Afrique, au Tchad, par exemple, et ce que j'ai observé, et tous ceux qui ont travaillé dans le monde humanitaire le savent, c'est qu'il y a à la fois une générosité, une compétence, un développement extraordinaire de la part de ceux qui s'engagent, des jeunes qui s'engagent dans l'humanitaire. Et puis, c'est les deux à la fois, il y a un risque de dessèchement de la part de celles et ceux qui ne trouvent pas les moyens de se ressourcer intérieurement, qui fait que certains d'entre eux, surtout les hommes, vont finir par se payer sur la bête, et c'est là qu'on voit des dérives inacceptables du côté d'un certain nombre de ONG humanitaires dans un certain nombre de pays déçus. Donc, c'est le même phénomène. Donc, la nécessité de nous ressourcer spirituellement, elle vaut pour tous, et elle vaut en particulier pour ceux qui, aujourd'hui, tentent de relever le plus grand défi qu'il y a le nôtre, qui est la transformation écologique de notre société. Merci beaucoup, Gaël Giraud, pour cet entretien qui était très riche et que ce serait grand plaisir qu'on pourrait le poursuivre pendant des heures, pourquoi pas autour d'une bonne table. J'ai pris beaucoup de notes, je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la main, je vais vous remercier, Gaël Giraud, je vous remercie aussi les internautes qui ont posé toutes ces questions très riches, qui ont permis de nourrir le débat, et je vous dis peut-être à bientôt, et je laisse monsieur le maire Éric Piolle conclure cet entretien. Merci beaucoup, merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Gaël, évidemment, pour ce temps très riche. Peut-être quelques petits mots puisque la commande était un rapport d'étonnement. Je crois qu'on retrouve dans le propos de ce soir à la fois, évidemment, la dimension macroéconomique, mais cette dimension macroéconomique, il me semble qu'elle est reliée dans deux dimensions. D'abord, à une dimension de réflexion intérieure, de spiritualité, c'était le thème de la dernière question, mais également à la vie quotidienne, la vie concrète, et c'était un peu par cela également que je peux aborder les choses sur la question de l'aménagement du territoire, qui est, je crois, une question centrale pour notre avenir de l'industrie et finalement derrière de politiques de macroéconomique et de macrofinance, à mettre en œuvre. Donc, on voit qu'il reste de l'espoir, effectivement, porté peut-être par cette jeunesse, porté par la Convention citoyenne-climat, donc finalement aussi porté par les mouvements sociaux qui l'ont généré, puisque c'est effectivement à la suite du mouvement des gilets jaunes que Céline Dion, Cyril Dion, pas Céline, a proposé la Convention citoyenne-climat et l'a obtenue du président, même si on voit qu'il est en train de la détricoter. Donc, finalement, on a là à la fois un sujet de réflexion intérieure, de réflexion collective, un peu plus d'enjeux, sans doute un programme de macroéconomie et de reprise de contrôle de la finance qui connecte à la fois vraiment une dimension de macroéconomie et une dimension qui touche nos vies quotidiennes autour de l'alimentation, l'industrie, de la mobilité, de là où on vit, reste finalement peut-être à bâtir une stratégie à la fois de conquête du pouvoir et une stratégie de conduite du changement, puisqu'on peut imaginer clairement que de la même façon que tu soulignais, vous soulignais, vous voyez quand même, le caractère de résistance au changement que portaient aujourd'hui les banques du fait de leurs assets, de leurs investissements en brun. De même, on peut penser que tous ces changements-là vont toucher des intérêts extrêmement structurés, puissants et que la question de la conduite du changement et de la radicalité des mesures à mettre en œuvre sera centrale pour parvenir à nos fins. En tout cas, un grand merci. Peut-être que je conclue en disant que je crois que beaucoup de gens ont été très heureux de te suivre ce soir et qu'on peut conclure en disant que nous avons un événement tous les deux ans de la Biennale des villes en transition qui se tiendra donc là, le prochain sera début avril pour cause d'élections départementales et régionales en mars. On ne sera pas en mars mais en avril et qu'on serait ravis d'y voir. Nous avions accueilli il y a deux ans, il y a un an et demi, plus de 55 délégations étrangères, des réflexions qui partaient à la fois de la culture, de l'économie, des monnaies locales, de bien d'autres choses extrêmement concrètes et un partage d'expériences et on serait ravis de t'y accueillir pour continuer les échanges. Merci en tout cas à vous tous et toutes et puis à très vite pour de nouvelles conférences depuis la ville de Grenoble, j'espère en physique aussi puisque nous avons aussi besoin de liens humains et de contacts visuels autrement que par écran interposé. Bonne soirée à toutes et à tous.